c'est lancé ok bonjour à tous du coup on se retrouve aujourd'hui pour une partie de Mechton Z sans Cécile on a réussi à la kiké au final du coup voilà on va pouvoir jouer sans Z c'est génial alors du coup on se retrouve avec l'équipage du Symfony donc composé comme vous le savez de Frey notre technicien Diwata notre médecin William le concierge Yoko la tueuse et Hisoka le pilote voilà je pourrais dire ce que tu rencontres en médecin la tueuse oh oui t'as tué personne encore c'est vrai bientôt j'adore ce MJ même le MJ derrière son écrin dote de l'affectation de ses personnages mais non mais non voyons j'ai parfaitement confiance en alors bah du coup on se retrouve pour cette session le plan en trois étapes c'est bien ça ? malheureusement il parle le plan en trois phases en trois phases en trois phases terminé en trois phases oui voilà je voudrais juste savoir s'il y a quelqu'un qui fait un retour sur le son si tout est bon je vais arrêter de me plaindre qu'il n'y a pas le lien le lien est là je pourrais te le dire tu te plaindras d'ici peu de temps t'inquiète ouais ah on a perdu quelqu'un ah bon ? qui ? ouais j'ai entendu quelqu'un livre bah c'est ah non c'est pas tir donc on a perdu on a perdu je possède les pouvoirs voilà ok bah le son ça l'air correct c'est sûr ouais bla 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 voilà je vais garder un oeil sur le chat hop alors du coup il me semble que la dernière fois vous avez enfin vous avez eu du coup les informations concernant votre mission vous savez vous allez devoir partir sur différentes stations dont certaines assez luxueuses pour simplement livrer des objets enfin des conteneurs et vous avez été dans votre vaisseau où vous avez rencontré du coup cette personne qui était malheureusement coincée dans une capsule que vous avez arrachée de votre vaisseau et cette personne malheureusement vous êtes pas trop content de l'avoir je pense surtout moi moi si je l'aime elle est sympathique je déteste les imprévus et du coup nous avons commencé la session au niveau temporel il va y avoir une petite partie qui va être avant Clash des Titans et à la fin on va être après Clash des Titans ça va être compliqué mais du coup sur le début vous serez avant Clash des Titans parce qu'on va commencer bien sûr avec notre cher médecin et notre cher ma fameux cheveux rouges mais du coup voilà juste pour que les joueurs sachent on va être avant Clash des Titans tout de suite et on va commencer le plan en trois étapes c'était le plan d'Iwata donc Iwata peux-tu nous expliquer la première étape ? je vais voir le plan alors à tout de suite à la confiance les amis trust me alors premièrement il va falloir que je rencontre ma très chère amie Yuko il va falloir que je lui parle en fait tu veux que j'expose tout le plan là comme ça ? bah écoute donc du coup on va dire que tu arrives à la croiser enfin tu arrives à lui donner rendez-vous dans un restaurant quelque chose comme ça ? oui, un café, un bar, peu importe ok très bien donc tu donnes rendez-vous à Yuko dans un café un bar donc je te laisse exposer enfin vous vous rejoignez tous les deux du coup dans un café oui bon je suppose qu'Iwata arrivera en premier vu que c'est lui qui est dans le jour oui ouais ouais j'arrive toujours 5-10 minutes à l'avance moi j'arrive toujours donc elle sera pour moi donc Yuko arrive en premier ok très bien toujours est-il que vous rejoignez dans un bar je vous laisse merci Yuko d'être venu sur ma demande avec Joël tu veux quelque chose ? un café ? non c'est bon c'est bon bon voilà je voulais te parler qu'est-ce qu'il y en a à propos tu t'es occupé de la clé déjà ou pas ? je sais pas est-ce que j'ai le temps de m'occuper de la clé ou pas ? là on va enfin on va estimer on va estimer là on va estimer que c'est le soir même donc non du coup non est-ce que est-ce que ça t'embêterait que je m'en occupe parce que j'y ai réfléchi un peu cet après-midi au calme et je t'avoue que vu vu avec qui on l'a trouvé cette clé j'aimerais préférablement que ça s'ébrouille pas trop sur la station on sait jamais qui peut travailler pour quelle station donc je sais pas ce que prendra cette clé et je préfère m'occuper de ça personnellement avec quelqu'un de confiance si tu fais ça mieux comme ça je sors la clé de la bouche avec la cage de Rémi j'ai juste le temps du coup je la récupère bon bah je t'en remercie du coup écoute je vais essayer de faire ça au plus rapidement pour qu'on soit tranquille et qu'on puisse faire cette mission tranquillement donc après on va je pense qu'on va juste boire un verre et moi je vais pas tarder je vais rapidement repartir Iwata fais moi d'ailleurs Yoko aussi Iwata tu vas me faire un enfin en rentrant chez toi tu fais moi un j'ai si tu t'appelais d'awareness oh putain moi aussi du coup toi aussi d'ailleurs tu peux j'ai cru que ça commençait mal mais non c'est pas moi moi on attend on attend que ce soit le clé de Max en fait pour me mettre dans la bouche je vais quand même lancer mon jeu moi aussi on verra bien mais t'as pas le mec qui va faire un au j'aime j'ai une crise cardiaque Yoko ah bah de toute façon même Yoko tu la vois Yoko Iwata vous voyez que vous êtes suivi par quelqu'un donc toi quand tu vas je vais faire envoyer un message à Iwata tout le genre du coup on va séparer moi on va séparer Yoko il va partir d'un côté donc je vais voir qu'elle me suit ah forcément et du coup est-ce que c'est possible je sais pas de prendre une ruelle et de me cacher genre dans un angle d'une intersection et juste t'attendre je continue à le suivre ah oui d'accord toi tu t'es mis en du coup tu suis Iwata en fait tu suis tu suis voilà alors du coup Yoko tu vas me faire un jet de stealth pour voir si tu arrives à faire en sorte de semer cette fille alors c'est un réflexe combat ouais ouais elle voit tout c'est normal c'est normal en fait c'est pas un fort bah non bah en fait Yoko du coup à un moment cette fille va arrêter de suivre à un moment tu vas voir qu'elle va subitement arrêter de suivre Iwata merde elle va entrer dans une ruelle et toi quand tu vas t'avancer vers la ruelle quand tu vas entrer dans cette ruelle en fait elle sortira derrière un carton elle sera passée à toi elle va dire je peux vous aider et du coup est-ce que je remarque qu'elle me suit plus toi tu as remarqué la scène si vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que vous êtes en train de suivre du coup je l'ai rejoint je l'ai rejoint inquièdement ok ok et vous est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous faites avec Convec on est collègue et des collègues ça va dans les bars comme ça oui c'est un moment que je vous vois quand même avec lui c'est normal ça serait au même des collègues ouais écoutez écoutez c'est quoi votre nom Yuko mais vous vous n'avez pas le savoir la seule chose que je peux vous dire c'est tu vois qu'elle va commencer à te pousser un petit peu elle va essayer de te pousser un peu elle va dire t'approche pas d'Iwata il est à moi d'accord 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 voilà Iwata tu vas arriver à peu près à ce moment là du coup j'arrive à quel moment où elle la pousse t'arrives au moment où elle la pousse elle dit t'approches pas d'Iwata il est à moi alors pour en savoir à ce moment que je réponds je me sens quelque part je retiens un peu difficilement sourire je me mets entre les deux en mode du calme s'il vous plaît on peut qui se t'expliquer ah c'est toi Iwacho c'est toi Iwacho oh mon dieu Iwacho je suis rendu au moins elle ne m'appelle pas les liées c'est dit à ça écoute je sais que les apparences sont contre moi je la connais par coeur je sais les apparences sont contre moi mais c'est purement professionnel je ne vais pas te faire l'affront de c'est pour le travail mais là oui purement professionnel pour le travail j'avais besoin de récupérer quelque chose que Yuko avait et il fallait que je fasse ça dans un endroit où ça n'éveillerait pas les soupçons oui oui bien sûr pour le travail très bien écoute je vais te faire confiance Iwacho je te laisse un dernier jet je vous laisse tous les deux un dernier jet comment dire d'avoir un S on va partir en fait Human Perception à ce niveau Human Perception si vous voulez et elle va venir te faire un bisou Iwata je suis un caillou un human ah oui c'est pire qu'un caillou là ah oui c'est terrible on va faire mes gens cachés un petit peu à la critique on va être sport on va faire tous les jets en normal c'est pas grave allez hop elle a fait ouais clairement Yuko pour elle voilà t'as l'impression qu'elle va vraiment lui faire confiance Iwata toi aussi pareil elle vient te faire un bisou en plus ah non mais moi j'avais totalement confiance voilà très bien ok très bien bah du coup t'as l'impression qu'elle va vraiment lui faire confiance et elle dit on se revoit plus tard Iwata elle te met la main sur la bouche comme ça et puis t'as un sourire et elle s'en va je sais pas en fait dans quelle étude d'être en fait je comprends et la peur Yuko tu vois que quand elle s'en va elle te fait un petit regard en mode comment dire un regard un petit peu de défi tu vois je n'avais pas prévu de me suivre un personnage ou en couleur je suppose elle est plutôt du genre protectrice bon pas dire très jalouse mais bon on s'y fait et là je la regarde je fais avec un énorme air de sac à pied en plus de toute façon il faut bien être jalouse avec ça et là je me montre avec ma main je fais un caillou quoi j'ai fait un goûter quoi je rigole je fais en tout cas merci pour la clé avec joie et bonne chance j'ai une petite apse sur l'épaule merci je vais en avoir besoin du coup vous partiez j'imagine ouais alors du coup Iwata tu comptes faire un truc pour la clé le premier jour ou tu comptes en un petit peu si possible je vais m'en occuper au plus vite de ce qui est première phase de ce terrible plan ok très bien donc qu'est-ce que tu peux faire au niveau de cette clé alors déjà je vais mettre je sais pas chez moi ou un endroit où je vais être tranquille quoi où il n'y aura pas de passage on ne va pas venir me gêner l'endroit à moi quoi donc peut-être le mieux rentrer chez moi et je vais prendre mon comlink et je vais appeler une certaine personne qui est la secrétaire Tamaka ah ouais t'as pas ça toi la secrétaire Tamaka d'accord c'est la secrétaire de Yamamoto ok très bien bah écoute ah ouais tu joues à ce jeu là toi tu commences à voir où je veux en venir je pense parfaitement le plan à phase 1 ah ouais d'accord phase 1 très bien bah écoute tu appelles du coup cette dame qui va bientôt apparaître à l'écran elle est là moi je l'ai moi je l'ai moi je l'ai aussi ok très bien bah du coup tu appelles la secrétaire et du coup elle répond allo docteur love ah oui ah d'accord j'ai complètement ah bonjour belle blonde du coup en rigolant la ligne sécurisée je suppose relativement oui pourquoi j'aimerais vous parler de trois affaires sans vous monopoliser trente ans je sais que vous avez beaucoup à faire mais c'est important bien allez vite je termine mon service bientôt donc voilà vous n'êtes pas sans savoir qu'avec votre merveilleux don pour le vaisseau nous avons eu quelques réparations effectuées et quand nous nous sommes rendus à la vérification avec l'équipe nous avons rencontré une passagère de type squatteuse une jeune fille qui était dans la capsule d'abordage c'est daté et qui après avoir été réveillée était plutôt bavarde quant à qui elle était son lien avec thunder les débardeurs la mallette ah d'accord je vois et alors vous comptez faire quoi et bien cette jeune fille est un problème de plus que j'aimerais bien éviter sur mes bras aussi je me demandais si elle ne vous intéresserait pas après tout sa valeur affective pour son grand papy et stratégique pour notre station et plutôt conséquente je pense qui est cette fille c'est la petite fille du grand rival de notre très chère Capone la petite fille Kuzuru ah carrément oui la petite soeur de son défunt frère oui pour l'instant elle est cachée dans l'une de nos cabines mais j'aimerais bien éviter qu'elle me porte problème si elle commençait je ne sais pas à changer ses plans ou à nous trahir c'est beaucoup trop dangereux de la garder dans le vaisseau et je pense que vous pourrez la récupérer et en extirper pas mal d'informations voire la rendre à son papy oui bien sûr on va la rendre à son papy oui après ce que vous en faites ne me regarde pas en revanche il est vrai que j'aimerais bien vous demander une petite contrepartie quant à ce petit geste que je fais pour vous en vous livrant cette marchandise de très haute valeur oui bien sûr bien écoutez je vous rappellerai plus tard je dois d'abord en débattre avec Al Capone et aussi disons disons que nous sommes un peu loin de la station en ce moment il va falloir qu'on prête de vos précautions pour aller la chercher oui en ce qui concerne votre petite contrepartie j'ai déjà une idée donc si vous acceptez le deal recontactez moi je vous ferai part de ce que j'ai en tête très bien nous vous recontacterons avec Yamamoto plus tard plaisir et elle la raccroche je pousse un gros sou je sors une cigarette je fais bon déjà ça alors ensuite du coup tu es rappelé Yamamoto tu ne comptes rien faire d'autre ce soir je vais attendre son rappel tant qu'elle ne me rappelle pas je vais attendre tu ne seras pas rappelé dans la soirée donc non je vais laisser de toute façon sur le vaisseau je ne suis pas d'aucune utilité je vais juste rester chez moi le temps d'avoir le rappel ou que l'équipe me contacte s'il y a un problème ok du coup un temps que je ok très bien du coup personne ne va très bien alors ce soir là William malheureusement tu ne vas pas pouvoir aller chercher la bague il va falloir prendre plus tard ça va être fermé quand tu vas vouloir y aller ok d'accord voilà ne t'inquiète pas ok Frey pareil donc du coup il va se passer un autre événement dans la nuit Hisoka tout à fait oui cette nuit comme toutes les autres nuits tu vas aller t'endormir dans ton lit j'ai dit dans le précédent épisode que j'allais voir Anka de quoi ? j'ai dit dans le précédent épisode que j'allais voir est-ce que tu peux me le rappeler rapidement ? j'allais voir ma copine Anka Rikichi allez on va ressortir les pédis de l'enfer comment il s'appelle ? Anka Rikichi Anka A-N-K-A je t'envoie pas ouais c'est bon c'est ongelé c'est pas 30 secondes ok ok bah du coup tu vas avoir ton ami Anka enfin ta petite amie Anka ouais tout à fait et donc bah je comme d'un mot d'habitude je vais vers elle je lui donne un petit bisou au niveau de la joue et je fais malheureusement c'est bien que si je suis là c'est pour te dire un truc qui va peut-être te déplaire tu peux me dire Istoka je suis là pour toi je sais mais tu vas me dire encore que c'est pas possible etc mais je dois encore aller voir je dois encore travailler peut-être environ une semaine ou deux et donc donc voilà en fait je suppose que t'es en colère encore une fois bah écoute si c'est si c'est pour ton travail j'imagine qu'on peut pas faire autrement bah écoute je vais je te promet la prochaine après ça je passerai plus de temps avec toi très bien moi de mon côté je continuerai je continuerai à travailler sur mes propres projets de toute façon et tu pars quand? c'est demain c'est ça? non c'est pas demain c'est dans une semaine concrètement tu vas peut-être partir dans deux jours pour prendre une chose mais bon ok je dis je pars dans environ deux trois jours on peut toujours profiter on peut toujours profiter l'un de l'autre tant que tu es là oui bien sûr mais c'est déjà pour t'avertir que d'ici deux trois jours tu me vois pas venir et que tu t'imagines des trucs je connais ta jalousie extrême donc voilà je préfère te le dire oui oui bien sûr mais écoute c'est pas grave si tu as du travail on ne peut rien y faire tu veux aller quelque part au cinéma au restaurant? tu sais j'aime pas quand tu dépenses ton argent pour moi mais ouais pourquoi pas tu vas aller où? on a fait faire les deux d'accord bon ça va on est intéressé alors du coup Isoka donc je vais pas te faire toute la soirée en résumé et elle va t'emmener voir un film ça va être un film laudrose ok ça va encore un truc qui va te plaire à Isoka voilà un truc qui va pas trop t'intéresser mais elle va pleurer tout le long en fait et après ça elle va te payer un restaurant assez luxueux en fait ok ça va je me sens chanceux tu te sens chanceux et puis on se dit bah écoute ça fait moi pour cette soirée un jeu de séduction pour savoir comment tu vas te comporter on va aller voir comme ça ok ok alors il y a quelqu'un qui a un documentaire derrière d'ailleurs oui c'est Isoka oui ouais tu ferais des minutes je crois attends attends je suis assez d'accord avec toi fray de tout ce que tu as marqué moi sérieusement oui c'est du suicide j'aurais tout de suite été au taquet quoi ouais t'as été gentil mais grand méchant MJ pour une fois je lui attendais pas en fait je l'avais oublié celle là en fait c'est que malheureusement c'est une chaujou voilà non bah du coup voilà tu vas juste pouvoir tu vas aller au cinéma tu vas aller au restaurant puis ensuite tu vas pouvoir la saluer vous allez vous séparer et partir chacun de votre côté ok ça va très bien tu vas quand même pouvoir l'embrasser avant de partir parce que voilà ça se limitera à ça quoi ok ça se limitera à ça oui et toujours est-il que le soir tu vas pouvoir rentrer chez toi aller te coucher ok parfait et en fait pendant la nuit tu vas faire un rêve assez bizarre en fait tu vas faire un rêve bizarre où tu te retrouves en fait t'es tout seul dans l'espace bon c'est un rêve donc ça te dérange pas tu vois t'es tout seul en fait en plein milieu du vide cosmique de l'espace tu avances tout seul dans l'espace et d'un seul coup tu entends comme le guide spirituel dis-moi Issoca tu essaierais pas un petit peu de te moquer de moi par hasard comment ça enfin je sais de voir un petit peu trop de moi qui sait tu vois en fait du coup une espèce de enfin tu vois ton guide spirituel qui est dans ce rêve est beaucoup beaucoup plus grand que toi il te regarde toi tu fais pas la table de sa petite pâte là il te regarde comme ça il te regarde il te dit pour quelqu'un qui a perdu sa soeur je te vois pas beaucoup la chercher bah malheureusement j'ai pas le temps j'aimerais bien la voir mais bon quel temps mais tu as eu tu n'as pas le temps c'est ça tu penses vraiment de pas avoir le temps écoute écoute tu n'as pas je pense que tu n'as pas très bien compris Soka tu n'es pas censé encore être là tu sais certes et eh bien j'ai été gentil avec toi je t'ai laissé un petit peu plus de temps pour retrouver ta soeur mais ce n'est pas pour jouer c'est pour retrouver ta soeur j'ai aucune piste pour la retrouver tu veux que je fasse quoi tu vois que le chat commence à prendre enfin ce chat c'est à dire commence à prendre une apparence beaucoup plus inquiétante et il te dit écoute si tu ne veux si tu ne veux pas le chercher on a qu'à faire ça autrement si tu penses pas avoir le temps moi je vais t'en donner du temps tu as deux mois si dans deux mois tu n'as pas retrouvé ta soeur je vais revenir et cette fois-ci crois-moi tu repartiras avec moi est-ce que je me suis bien fait comprendre très bien bien profite bien du temps qu'il te reste on se revoit bientôt à dans deux mois dans deux mois et tu vois que le chat du coup il va partir et tu vas être réveillé un petit peu en sueur là je carresse ma tête je fais et merde ah bah c'est le cas de le dire et de merde ok très bien alors du coup ensuite et bien on va passer attend je vais voir on va passer la journée du lendemain en fait au William et Frey vous allez pouvoir vous atteler déjà à la réparation du vaisseau une fois de plus et aussi aller faire vos affaires personnelles à savoir vous pouvez prendre une petite heure chacun pour aller acheter de l'équipement bon Frey je pense que on va pas comment dire je vais pas te faire acheter si c'est de l'équipement de combat tout ça voilà ce sera un petit peu lourd de le faire comme ça donc juste tu vas pouvoir aller à la bougie qui dépense ton argent comme tu veux quand on l'aurait plus très je peux déjà écrire ouais voilà ok et William du coup toi tu vas dans une boutique tu vas aller dans une boutique pour acheter des bagues tu vois que c'est une boutique assez connue elle vend des bagues elle vend aussi des capes tu sais pas trop pourquoi mais ouais ouais ok bah moi le but de la chose c'est de voir ce que je peux acheter comme bague de fiançailles voilà ok très bien bah du coup tu as une dame qui va t'accueillir et qui va dire bonjour vous venez pour acheter un bijou euh oui ouais ouais je je cherche quelque chose d'un peu d'un peu voilà qui sort un peu de l'ordinaire enfin voilà j'ai besoin d'une bague pour ma copine une bague quelque chose d'ordinaire quelle ampleur vous voulez après enfin qui sort de l'ordinaire c'est enfin voilà je suis pas je ne cherche pas non plus quelque chose d'exceptionnel mais voilà là je suis pas du genre à faire beaucoup de cadeaux j'avoue que c'est pas trop mon choix donc déjà faire un cadeau c'est peut-être pas mal c'est exceptionnel mais bon je vais pas vous embêter avec ça mais ouais non je cherche une bague plutôt de l'argent au niveau de la bague que de l'or je suis pas très très femme de l'or blague en argent très bien combien d'argent vous pouvez dépenser dedans je sais pas quels sont vos vos prix enfin voilà quels sont les premiers prix les milieux de prix je pense pas que je vais aller vers les prix très hauts à mon avis c'est 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 pas c'est pas c'est pas possible pour moi écoutez pour une centaine de yens on peut vous avoir les bagues enfin les bagues un peu bas de gamme et si vous comptez y mettre plus on peut aller jusqu'à des bagues à 10 000 yens voire même encore un peu plus et pour pour 1500 yens vous vous avez des choses intéressantes là tu vas me faire un petit jet de chance jet de chance voilà t'as combien en chance j'ai 6 6 ok très bien entre 1 et 6 tu vas réussir à trouver quelque chose et si tu fais un 1 vraiment tu trouves la bague qu'il te fallait 4 bah tu trouves une petite bague effectivement qui est à peu près dans les prix même un petit peu moins cher tu vois 1400 yens qui semble être voilà c'est une belle bague en argent avec un beau joyau dessus non j'y connais rien tu trouves une bague assez sympa et tu sais que voilà tu sais que Julia c'est le genre de truc qu'elle porte d'accord et qu'elle aimerait porter d'accord bon bah quand je vois ça je fais à la à la comment à la vendeuse celui là me plaît pas mal vous avez dit 1400 yens c'est ça il n'y a pas moyen de faire un peu un petit prix quand même je tente quoi j'essaye en mode j'essaye de faire le marchand quoi marchand de tapis on va dire t'essayes de faire marchand de tapis ok très bien comment tu vas la jouer du coup un petit peu en mode séduction moi c'est mode séduction c'est mon c'est mon mon perso qui voilà je moi je fais ouais non mais regardez elle est vraiment pas mal mais ça fait je sais pas si je pourrais voilà je vous ai dit 1500 mais c'est difficile mais regardez elle est si belle portez-la portez-la regardez regardez ce que ça donne avec vous qu'est-ce que ça pourrait donner à un mec ma femme enfin ma fiancée je lance le truc comme ça c'est assez chelou quand même ouais non non mais c'est super chelou mais c'est pas très bien écoute tu vas quand même me faire un jet de séduction mais comment dire je vais te mettre un petit malus de peut-être 0.3-4 parce que t'essaies quand même d'attirer une fille en lui expliquant que c'est pour acheter une blague pour ta copine non quoi que non on va le mettre à 20 l'ancien jet normal on va le mettre à 20 que c'est chelou c'est quoi la séduction c'est ça séduction après il pourrait se dépêcher pour se débarrasser de lui aussi non ça va pas passer non écoutez si c'est pour votre pour votre ami je pense que c'est le prix c'est le prix que ça vaut oui 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 vous avez sûrement raison vous avez sûrement raison c'est oh d'accord allez hop vous m'avez convaincu avec avec vos belles paroles et votre joli sourire je vais la prendre vous voulez que je vous l'emballe ? mettez moi ça dans 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 un petit une petite un écran voilà un petit écran du coup avec la mettre dans un dans un écran assez classe quand même avec la je vois qu'elle va te donner la bague elle va te dire bonne chance merci bonne journée à vous alors bonne journée n'hésitez pas à revenir ouais j'hésiterai pas et tu vois qu'avec la bague elle t'a donné un bond de 20% de réduction sur une cap t'as vraiment t'as vraiment l'expression chelou toi ah je l'ai noté c'est bon c'est c'est regarde le tu peux prendre en 100% de réduction sur une cap 4 je change mon argent et je mets que j'ai la bague il m'a joué hop c'est bon donc bah je mets ça je mets je mets ça dans une poche une des poches intérieures de mes vêtements et je je retourne je retourne au vaisseau de toute façon c'est là bas où je dors et et que et que je fais les réparations bah en fait ce qui va se passer pendant les réparations c'est William et Fred faites comme vous voulez mais en fait rapidement vous allez avoir Kyoko qui va qui va venir vers vous en fait et qui va qui va vous demander du coup elle va te demander à toi Fred puisqu'elle voit que William je pense que c'est surtout William qui travaille quoi oui moi je fais mieux de travailler voilà elle va aller te voir toi en fait Fred elle va dire je peux vous aider peut-être à réparer le vaisseau parce que vous avez des compétences en alors moi l'idée de douter de mais vous avez des compétences en réparation de vaisseau alors que vous êtes la la belle fille la petite fille d'un grand magneur de l'industrie bien oui j'ai pu j'ai pu apprendre à réparer les vaisseaux entre autres et mes cas aussi et tout tant d'autres choses oh des riches qui font du travail manuel c'est possible non je vais pas dire ça quand même écoutez mon grand-père a mis un point d'honneur à ce que moi et mon frère puissions nous débrouiller dans n'importe quelle situation je je peux à peu près il va tout faire ça peut être très utile mais si vous croyez pouvoir aider je vois pas d'inconvénients par contre je sais pas ce que Yuko ou Iwata pourront dire étant donné que c'est censé être les capitaines moi je suis pas là moi je suis pas là donc si on m'a pas demandé son mot comme link Iwata n'est pas là faudra l'appeler ok bah on va pas l'appeler parce que j'ai pas envie de demander ton avis c'est sympa en gros en gros je regarde du coup moi j'ai un match de mon accord on va demander l'avis à Yuko si elle est d'accord si elle est d'accord comme elle est d'accord à moins que à moins que William il lui passe une bulle en mode non une fille ça bosse pas sur la réparation de vaisseaux non moi je vais pas au contraire toi voyant que tu que tu t'es pas très utile pour moi en fait avoir une autre personne qui peut m'aider ce serait intéressant en fait tu vois et tu vois que je le dis comme ça toi je te fais un doigt avec un grand sourire parce que ça me fait quand même marie parce que je sais que je suis inutile de toute façon non mais voilà c'est ça dans le sens où normalement pour moi t'es un ingénieur t'es un mécano je vois que tu galères un peu toi je relance un peu la faute sur ta gueule mais tout à fait logique dis-toi qu'il faut être un ingénieur et j'ai absolument aucun narcissisme en moi donc tu sais déjà de base que je n'ai pas fait l'école d'ingénieur si je suis pas narcissique j'ai rien de haut teint je peux pas être ingénieur du coup oui ça peut faire une main de plus comme ça on va gagner du temps et de toute façon étant donné que je ne sers à rien ok bah bon William bon toi Frey tu vas peut-être pas t'en rendre compte comme ça mais William tu vas voir qu'elle galère un petit peu quand même d'accord ok voilà elle a l'air d'avoir des connaissances mais avec le vaisseau là elle s'y sort pas elle s'en sort pas moi je reste fasciné ça va je vais essayer de bosser avec comme ça les deux qui s'y revariés vont essayer de faire un truc utile de toute façon de toute façon voilà je vois que au vu de Kyoko et de Frey ce que je fais en fait par acquis de conscience en fait je repasse à chaque fois derrière pour vérifier qu'il n'y a pas une erreur ou un truc comme ça derrière c'est du sale travail qu'ils font les deux après toi si c'est pas au top je vais dire bon c'est pas grave tant que ça n'a pas une incidence sur le vaisseau et sur le fait que ça peut avoir une incidence sur la sécurité du vaisseau c'est tout aussi un petit ton c'est que je sais je sais un peu de voir un peu ce que vous valez en combat à tous tu veux voir ça comment c'est quoi tu nous as fouillé par un duel non pour le tir je préfère un peu de tir sur le cible d'accord tu veux tous les tester les faire tirer sur le cible c'est ça elle m'est mignonne pour voir si ça peut avoir le moins d'intérêt d'en donner une arme moi déjà dès que tu proposes c'est clair que je viens me proposer parce que c'est toujours plus intéressant aux yeux de mon perso parce qu'il s'en sort pas et que ça le fait chier et tu fais ça comment t'installes une cible dans le vaisseau quelque chose dehors que vous avez besoin de te dire oui je pense que je ne sais pas de te dire elle sort pas elle fait des boulots elle aide dans le vaisseau mais pas à l'extérieur ouais Kyoko elle aide dans le vaisseau mais elle ne sort pas du vaisseau oui Kyoko non Kyoko non Kyoko non donc elle a encore son arme ok très bien du coup ouais je vais aller tirer avec Kyoko vite fait lui prouver que j'ai des talents et là je vais regarder mes stats et me rendement que je n'en ai aucun talent parce que je suis quelqu'un qui a vraiment bien équilibré ses stats ok très bien qui veut tester autant de tirs du coup il n'y a que fray moi je vais je vais tenter je ne sais pas si il y a Isoca ou Iwota Iwota il n'y a pas présent mais je ne sais pas si il y a Isoca Isoca on ne t'a pas demandé de venir mais tu peux venir quand même tu peux être là ok ça va je ne suis pas déçu donc on en rende court exactement j'ai préçu en gros c'est Yoko qui te propose une séance de tir une séance de tir ouais j'accepte pour voir ce que tu dis parce que quand même tu te débrouilles ok ça va par contre j'ai pas d'armes sur moi ils vont te filer des armes William tu y vas ou tu restes sur le vaisseau toi moi je vais juste faire un moment quand je suis sur ma pause je vais aller les voir et faire quelques tirs mais toi je ne vais pas rester très longtemps je crois qu'on ne voit pas chacun notre tour vu comme nous je vous laisse faire trois tirs chacun pour estimer comment du coup on va vous considérer je suis arrivé j'ai pris mon arme j'ai tiré et je suis reparti en gros voilà William en fait il est arrivé il a pris son pistolet il a fait tourner un petit peu autour de lui il a tiré une balle une balle dans la tête le mannequin il a explosé le mannequin est tombé direct et il est reparti en fumant sa clope et j'ai bien fait ça je regarde je regarde tirer un autre dame sur un petit calepin on voit que je prends mon arme un petit peu timidement trois tirs c'est ça trois tirs ouais sauf si tu veux partir après un tir ouais je vais faire les trois tirs et puis voilà oh bah voilà c'est des tirs qui sont assez regroupés je crois qu'on peut dire bah du coup Isoca je vais se faire les deux autres ok c'est un effet deuxième troisième allez 14 ok c'est son des je crois qu'on peut dire qu'Isoca et moi on tire assez nos balles restent regroupés même si c'est pas c'est pas bah Yuko avec Cégé là ce que je peux dire c'est que voilà Isoca semble être un petit peu meilleur au tir que Fred quand même mais tu vois que les deux sont pas non plus enfin ils sont c'est des bons tireurs les deux mais c'est pas non plus des pointures des snipers de fou quoi mais c'est deux très bons tireurs et après je fais une autre enfin une ou deux tu as pu noter qu'Iwata enfin que William c'est lui qui l'ulte par contre du coup il partage bien entre ce mec a une chance de ta rime ou alors si c'est un sniper il a été sniper pendant 10 ans c'est ouais c'est très voilà j'ai vraiment comme tu as expliqué j'ai vraiment fait toi je suis arrivé j'ai vraiment fait un tir et je suis reparti quoi si je peux me la jouer je me la joue c'est ça mais moi je considère qu'un autre que tu as fait tu as fait rouler ton flamme comme Lucky Luke tu as tiré tu as soufflé dans le truc tu as rangé ton flamme et tu t'es cassé sous le soleil couchant ah ouais mais là c'est clair moi je suis juste retourné moi je suis juste retourné après mes tirs en mode voilà j'ai fait des tirs coupés et très bien après j'ai forcément toujours l'occasion d'aller te tirer après pareil je teste aussi un peu leur compétence au corps à corps on se réveille sur vidéo ah d'accord tu veux tester à main nue ou avec des armes d'entraînement je te laisse faire du coup la levite 1G de hand to hand avec quelqu'un d'autre ou avec des armes je vous laisse choisir Frey, Hisoka, William si vous voulez faire ça je considère qu'il est pas là pour l'instant il faut autre chose ah non non ça je le fais pas je fais pas me battre je vais pas les faire du mal moi je suis pacifiste tu veux pas me faire du mal moi je te regarde je suis en mode j'ai fait du mal avec des couteaux éventuellement ok au couteau allons-y oui on va faire moi je reste à main nue je pense j'ai fait du mal à l'aise c'est rigolo je fais pas des jets de fou moi je vais tenter après moi à coup de balai je rigole ouais Frey concrètement ce qui va se passer c'est que tu vas essayer avec ton couteau de t'attraper Yoko et qu'il va te foutre à terre est-ce que je peux lui reprendre le couteau des mecs oui tu peux vu la réussite que tu as fait tu peux lui reprendre le couteau des mains tu peux lui reprendre le couteau il a fait le camp je crois qu'on peut dire que j'ai fait Ross & King je vais être gentil je vais pas m'essuie grand chose Yoko tu peux faire un jeu pour savoir comment tu traites avec William sur ça je vais voir un échec critique de Yoko pareil tu vas arriver avec ton balai tu vas commencer à donner 2-3 coups de balai et du coup elle va esquiver 1-2 coups puis ensuite elle va donner un coup de pied dans le balai et le balai va s'envoler juste pour savoir cette 7 vous la faites où par contre l'entraînement au combat la pente c'est dans le vaisseau je pense ok très bien du coup après que William soit passé tu vas voir Yoko qui va s'avancer et qui va dire je peux essayer moi si vous voulez voilà du coup tu vas voir qu'elle va essayer de se battre un menu et déjà la première chose que tu vois c'est qu'elle va prendre une position de combat de base elle va commencer à souffler un peu et elle va foncer sur toi ok je te laisse faire ton jeu d'esquive oh non mais voilà concrètement on va juste jouer le combat avec ça mais tu vois clairement que tu vois clairement concrètement voilà on se voit comme tu vois clairement que vous voyez tu vois qu'elle en fait aux armes martiaux elle touche elle tâte elle a des petits combos sympas quoi après un petit moment à croiser je vais prendre mes distances et un petit applaudissement tu dis femme bien ah bah toi aussi je m'attendais vraiment pas à ça t'es plutôt forte en fait t'as fait l'armée quelque chose comme ça oui mon père m'a pas mal entraîné ah lui aussi c'est un artiste martiaire oui ma spécialité c'est l'épée je t'apporte mon épée je me débrouille un nid aussi malheureusement je n'ai pas encore le niveau de mon frère ni de mon grand-père mais disons que dans la famille c'est un petit peu les arts martiaux qui passent en tout moi j'ai gardé ça derrière moi c'est fermé quand il te plaît c'est très respectable ce que je vois tu vois qu'elle va te sourire un sourire et puis du coup je pense que ce serait utile pour nous deux qu'on pense à échanger un petit peu nos un petit peu plus souvent nos techniques et du coup elle va quand même te faire comment dire à la fin du combat elle te fait quand même un salut très martial et du coup ensuite elle va retourner à sa mauvaise réparation du vaisseau ouais c'était impressionnant mais clairement le combat il était impressionnant il y a des voilà non mais de toute façon je le dis en RP genre je fais le commentaire tout en faisant même d'être concentré sur ma tâche alors que je fais le truc et je suis une boisson de le faire réellement moi toi j'aurais juste genre levé la tête à un moment donné avec les lunettes de soudage à regarder 2-3 secondes et à faire ok d'accord prendre une clope allumer ma clope avec le fer à souder et revenir sur le plan en fait derrière ta moi il revient bosser avec moi impressionnant voilà en même temps on parle en même temps Free il a un style de combat assez assez combat de rue ouais du coup je te dis je pourrais t'apprendre un truc si tu veux j'ai l'air de galérer un petit peu au corps à corps c'est comme tu veux moi j'ai appris à me battre j'ai appris à me battre plus dans la rue et dans des connu comme ça comme autre chose ça pourrait peut-être être utile mais en vrai tu n'y gagnerais rien techniquement mais en vrai si ça ne dérange pas moi je le gagne les arts martiaux c'est fait pour être transmis de toute façon il faut bien que tu puisses te défendre toi aussi non ? ce qu'on est gagné c'est une personne en plus qui sait se défendre d'un vaisseau c'est ça j'ai peut-être pas des capacités de fou mais je compte sur ma chance et sur le fait d'esquiver jusqu'à avoir une occasion de me défendre c'est vraiment pas un bon c'est pas c'est pas fameux c'est un peu en rigolant parce que c'est que au niveau combat c'est pas fameux il compte sur le fait qu'il esquive elle va te regarder Yoko et puis elle va dire on empêche les hommes c'est vraiment plus ce que c'était je vais faire comme si j'avais rien entendu c'est à son niveau orgueil et égo c'est pas c'est pas le bon perso pour oui tu n'as aucun d'égo c'est pour ça que moi sur le coup je ne l'aurais réellement pas entendu enfin n'ai rien fait je ne l'ai vraiment pas entendu parce que sinon j'aurais réagi ok non mais elle a déjà c'est bon en fait c'est adressé K du coup je suis à côté donc je pouvais l'entendre c'est pour ça alors Iwata je pense qu'on est bon pour la deuxième phase ah non on n'a même pas fini la première là oui c'est vrai tu voulais regarder ce qu'il y avait dans la clé c'est ça non pas forcément écoute je suis curieux j'ai peut-être regardé même si on m'a dit qu'elle a été cryptée là je suis sur un petit ordinateur j'avoue qu'à force d'attendre en fait avec la clé devant moi je suis ah merde ok bah tu rentres la clé dans ton ordinateur et tu vois une vidéo du coup avec ma fin tu vois juste dedans tu vois juste dedans une vidéo marquée dernière volonté merde pas intéressant je la regarde mais fuck bah regarde la vidéo oui je la regarde ok bah tu regardes la vidéo donc tu vois que la vidéo se passe à l'intérieur d'un vaisseau en fait tu reconnais tu vois cet homme en fait qui est là qui est face caméra qui va dire si vous regardez cette vidéo c'est que je suis sûrement déjà mort je ne sais pas ce que vous voulez le gang des bandanas mais j'ai l'impression que vous travaillez avec la compagnie maintenant je suis désolé de vous imposer ça mais malheureusement pour moi je veux vous être notre dernier espoir j'ai besoin de votre aide non pas en tant que gang mais en tant qu'humain si vous ne faites pas ça pour nous alors je pense que ça va bientôt il va bientôt y avoir plus d'une explosion dans cette galaxie j'ai demandé à Chap d'amener la petite fille du chef avec lui cette fille est très importante si elle disparaît la guerre qui s'ensuivra entre la compagnie et la Cruze Eurocorp risque de faire très mal je ne sais pas si vous avez déjà vu les anciens combats entre Yamamoto et Keitaro mais c'est vraiment pas quelque chose de bien à voir de beau à voir je n'ai qu'une seule chose à vous demander s'il vous plaît je vous en supplie ramenez la petite chez son grand-père et aidez-la à retrouver son frère sinon sinon les cousurons se lèveront et ça va faire très mal tu vois tu vois dans la vidéo il va se mettre à genoux devant toi il va dire je vous en supplie et ça va s'arrêter sur ça je crois que j'ai la bouche ouverte la clope qui a dû tomber fort con autant moi derrière je regrette de leur avoir caché à clé maintenant autant là Iwata il va être en soi la phase 1 pourquoi tu es tellement dans la baie prenons le temps de réfléchir la guerre entre Kuzuru et la station entre le maestro sachant que papy l'arrachait un bras de Yamamoto il a l'air vénère une guerre après le mec il travaillait pour eux donc écoute en fait je suis mitigé mais je suis en mode mouais 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 bouff je suis dubitatif en fait je ne sais pas du tout quoi faire le plan ou pas le plan la guerre ou pas la guerre tu as toujours cette clé avec ce message le message qui se répète qui est encore plus stressé qui vivra verra écoute bon bah je retire la clé je la carcée ouais encore plus intéressant en fait au final et après je réfléchis quelques secondes je fais tiens il y a un élément qui est lâché j'afflèche un grand un énorme sourire parce que je mais c'est vrai shop je l'ai très intéressant du coup je vais continuer d'attendre l'appel mais au final ça me conforte même ce message ok très bien je te dis l'appel encore une fois voilà tu peux prendre tant tout après-midi je ne sais pas ce que tu fais avec ça si tu vas le nourrir un jour quand même ou quoi que ce soit bah écoute si j'ai le temps je vais peut-être commencer la phase 2 avec ce petit shop puisque je suis chez moi du coup je vais aller chercher mon fameux costume que je te dis que tu allais avoir besoin ah d'accord tu te mets en homme masqué oui mais je me mettrai en homme masqué pas loin de là où je retiens shop comme un jambon ok très bien pour pas me balader sur la station comme ça après si possible le petit shop je l'aurais attaché je l'aurais attaché tu sais il y a quand même un lit une petite table bien chaude je ne suis pas un monstre quand même mais s'il est attaché de sorte à ce qu'il ne puisse pas atteindre la porte en fait dans la pièce ok très bien donc tu l'as mis dans une petite pièce ou tu l'as attaché au mur histoire que quand je rentre dans la pièce il ne m'étranque pas avec ses chaînes comme la fameuse technique de la porte qu'on la connait maintenant donc je ne veux pas qu'il atteigne une porte ok très bien alors du coup Iwata qui deviendra l'homme masqué l'homme masqué c'est parfait phase 2 en clanché phase 3 c'est déconneur donc au fait j'ai avec mon fameux personnage masqué j'ai mon matériel médical un med scanner que j'ai acheté juste avant et surtout mes outils de de médecins légistes ok très bien du coup tu te tu te rends en fait à l'endroit où tu gardes chap je te laisse faire un jet d'awareness pourquoi non je ne sais pas moi moi je pense à Alice encore oh non t'es gêné ma cirque elle est plus mon avis elle n'était pas près de 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 caché je crois ok bah écoute voilà c'est peut-être un détail où je te laisse gérer comme tu veux mais pas très loin en fait de là où tu as caché de chap tu vois juste un mec dans un détour d'un coin de rue il est ce gars là est-ce qu'il a un style enfin est-ce qu'il est connu son visage ou je ne sais pas du tout c'est qui des bardeurs oui des bardeurs à part des bardeurs comment dire avec ton awareness alors tu vas te rappeler d'un truc un choukou de pelba c'était celui qui pilotait tu te rappelles d'un mec qui a tiré dans un dans une le mec qui a tiré qui a fait le 47 en en pilotage en pilotage ouais je m'en dis t'es devenu fiaf ceci c'est le numéro 2 merde c'est le nouveau numéro 2 du coup ah non mais tu vois qu'il est tu vois qu'il est là qu'il te regarde passer en fait c'est tout et il regarde tous les gens passer en fait dans la rue ok mais il a l'air louche ou il regarde juste tranquillement non c'est juste que tu vois un débardeur qui traîne pas très loin après il a l'air louche c'est un débardeur ils sont tous louches oui ils sont tous louches enfin plus pour longtemps mais mais voilà ça peut t'inquiéter ou quoi que ce soit ça peut être génant je vais redoubler de précaution en fait là maintenant je vais être plus plus sur mes gardes maintenant depuis que je l'ai remarqué ok ok très bien je te laisse du coup continuer du coup j'ai rejoint Chop là dans sa compliquage ok bah tu rejoins un chat et là je te laisse faire un autre jet d'awareness oh putain de merde échappé ah de toute façon j'ai le famoso pistolet sur moi ouais c'est la base si on a tes armes tu l'as plus à voir alors tu vois que Chop est assis il a toujours son bras en moins ah oui c'est vrai j'avais oublié ça tu vois que Chop est assis mais tu vois qu'en fait il a plus la menotte avec laquelle tu l'attachais au siège ah est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce ou il est tout seul il est tout seul du coup quand tu rentres quand tu rentres tu vois quand tu rentres il reste assis l'air de rien il reste assis il fait je m'attendais à un bandonna bonjour qu'est-ce que tu me veux bonjour mon très cher ami je suis désolé pour l'humidité l'obscurité j'ai manqué de temps bon ouais les détails je m'en fiche qu'est-ce que tu me veux ah je voulais juste qu'on échange quelques informations mais je vois que tu as réussi à te délester de ces menottes oh oui disons que j'ai eu l'aide de quelques amis je vois je peux jeter un oeil pour l'instant il y a déjà quelqu'un derrière mon tas bah tu te retournes et effectivement il y a ce type là qui tu as ce type là du coup qui est là et tu as un autre type et là tu reconnais en fait un jeune homme qui avait perdu un bras et tu vois qu'il en avait perdu un deuxième entre temps avec son t-shirt avec marqué enfin son débardeur avec marqué dans le dos numéro 2 ah le nouveau numéro 2 ah j'ai oublié je m'amuse déjà je sais pas si tu te souviens numéro 2 je l'appelais numéro 2 dans la dernière c'est un choc de Belma le mec vénère qui l'abandonne jamais oui oh ok et tu vois qu'en fait quand tu te retournes ce gars là va approcher en fait sa main de ta tête je te laisse faire un jet d'esquive là ce serait tellement si que je réussisse tous mes jets que je les mette tous les trois au sol c'est vraiment le moment avec le pistolet aiguille mais ce mec est aussi douillet que tu cours c'est ça le problème c'est où est-ce qu'il est je suis une pierre moi je suis une pierre moi je suis une pierre je suis une pierre je vais mettre ça en ma papier pour ses conneries la prison c'est ça c'est un truc c'est pas ah c'est dodge c'est vrai c'est pas dodge oh mais ton elfa moso plein concrètement en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va approcher sa main de tes yeux et tu vas voir une forte lumière qui va apparaître en fait et ça va t'aveugler pendant un petit moment et tu vas tomber à terre phase numéro 2 raté échelle et après ça tu as du coup l'autre type en fait qui va se jeter sur toi pendant que t'es aveuglé et en profiter pour tenter de t'attacher à la chaise et merde mon interrogatoire c'est bizarre je pense qu'il t'a accroché là tu m'avais dit où il était le non j'aimerais vous rappeler ce moment où Iwata a dit ne vous inquiétez pas seul je serais bien assez pour gérer ce plan je n'ai pas besoin de demander d'aide j'avais pas prévu qu'il puisse contacter des ennemis attachés sur une chaise au fond d'une cachette yolo mais je t'avais dit vraiment tout ce que t'avais pas prévu ça passe là alors c'est parfait là il y a Alice qui va arriver elle va les assommer tous les trois avec une poêle non 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 mais il va y avoir Alice qui va venir nous faire chez nous pour que ce n'est c'est ma faute bah du coup tu vas te retrouver attaché à une chaise en fait Iwata et ils vont t'enlever dans basque c'était pour l'humidité on va dire un partout et du coup tu as les deux autres ils vont se mettre derrière enfin les deux autres ils vont se mettre derrière en fait Chop qui va avancer du coup avec son bras en moins et tu vas dire bon maintenant je repose la question qu'est-ce que tu me voulais moi je voulais juste des infos et bon vu la situation et je regarde mes mains je crois pas que tu vas m'en donner beaucoup on peut toujours on peut toujours s'arranger écoute tu peux peut-être faire quelque chose pour moi je dis j'ai une petite idée de ce que tu veux mais vas-y pas grand chose pas grand chose je soigne ce bras c'est ça une prothèse bon ça j'ai le médecin qui a soigné numéro 2 pour ça c'est pas un problème non 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 mais disons qu'on a laissé un truc dans ton vaisseau en partant c'est vrai non je ne sais pas peut-être encore plus de trucs illégaux genre il leur dit ouais écoutez le vaisseau est en réparation je rider sort la seringue ah non c'est moi normalement les seringues sérieusement j'aime tellement comme il voit c'est mal les fouilles d'être attaché mais tu veux que je fasse quoi je ne viens pas jusqu'à là non non ça va c'est très bien c'est très bon c'est dans quoi c'est le col basique pur on va te faire un petit résist torture quand même ah bah bravo c'est pas sympa ça mec il va te piquer avec un truc et ça va faire mal ça te fait mal mais tu serres les dents on va dire il pique avec un truc tu sais pas c'est quoi la seringue c'est gris comme couleur je vois même pas ce qu'il y a dedans en fait tu vois ce qu'il y a dedans mais c'est un liquide je sais pas ce que c'est c'est gris est-ce que j'ai déjà des premiers symptômes pour avoir une idée de ce que c'est de me faire un rapide auto-diagnostic bah t'as pas l'impression qu'il se passe quoi que ce soit pour l'instant et là du coup je regarde je fais là je fais et donc disons que c'est notre petite assurance comme ça si jamais tu ne fais pas ce qu'on te demande bah boum boum là tu sais je le regarde boum en mode boum c'est à dire plein de petits boum plein de petits c'est encore moins en liquide est-ce que je connais un truc qui fait boum et qui est en liquide qu'est-ce que c'est que cette merde qu'est-ce que c'est que ce sérum explosif c4 c'est des nanonites avec des petites bombes dedans et donc est-ce que je sais ce que c'est bah là du coup toi tu connais pas de drogue qui explose en fait ouais j'ai déjà juste le nom ça me parait débile donc voilà disons que si la personne qui a mis le bras numéro 2 appuie sur un petit bouton il va y avoir plein de petites bestioles à l'intérieur de ton corps qui vont tout en même temps faire boum ça c'est vraiment pas sympa ah oui mais bon on aimerait bien s'assurer que tu puisses bien travailler pour nous et donc quel est donc le détail de tout ça qu'est-ce que je dois faire comment vous allez le vérifier qu'est-ce qui me prouve que vous allez me rendre ma liberté après tout ça c'est quand même beaucoup d'avoir rien le fait que tu n'exploses pas je pense que c'est déjà pas mal oui voilà sinon pour ce qui est des détails c'est très simple en fait la chose qu'on a laissé disons qu'elle recherche quelqu'un qui lui est proche quelqu'un qui s'avère aussi être un proche pour moi vous parlez de ce que vous dites avoir laissé oui c'est ça une personne qui lui est très proche il aime bien porter des débardeurs lui aussi disons-le il ne porte d'ailleurs personne disons-le le numéro 1 le frère de Kukou c'est le chèque des débardeurs oh putain je vais vous chercher le numéro 1 disons que cette ordure qui vous a engagé nous l'a pris alors si tu veux bien que ça se passe pour toi t'as intérêt de faire ce qu'il faut pour nous le récupérer on a j'ai quelques enfin je le ferai bien moi-même mais je vais avoir besoin de revoir mes hommes vous voulez que je récupère cette personne qui est proche pour vous et pour la personne que vous avez laissé soi-disant dans le vaisseau et ça auprès de mon employeur si vous savez que c'est mon employeur vous savez que c'est impossible écoute moi je n'ai moi je n'ai plus grand chose à perdre en fait au point où j'en suis mais toi apparemment tu as ta vie donc oui mais bon si je disparais vous ne récupérez pas la personne qui vous est proche non plus donc c'est quand même risqué comme plan non et bien dans ce cas là je pense que ça ferait de moi le chef des débardeurs c'est dans la merde c'est parfait ça c'est génial c'est pas ce qu'on me prévue écoutez écoute tu t'appelles comment ? c'est important au point où on en est sérieusement comment je t'appelle ? Dr Love ah non oui c'est vrai bah non j'ai massacré la moitié de ses oeufs t'es malade quoi que moi j'ai massacré personne je les ai juste endormis écoute du 8 puisque vous savez que j'ai travaillé au cours de cette mission autant réutiliser le nom qu'on m'avait donné donc ce sera Dr Love oui je sais là je le regarde avant quelque chose je sais dans l'histoire Dr Love c'est pourri comme je vous le fais pas dire mais bon c'est mission et son appellation il y en a qui ont choisi numéro 2 ici tu vois qui tu vois qu'il baisse la tête il baisse la tête et tu le vois en train de jouer en fait avec les lumières de ses mains il y a un enfant intardé tu vois juste que dans ses mains en fait il a des lampes torches et il peut les allumer et les éteindre tu vois ah donc c'est ça qui m'afflache non c'est rigolo je fais donc du coup soi-disant enfin soi-disant dans l'hypothèse très peu probable où j'arrive à récupérer votre colis je vous le remets ou quand comment vous allez savoir enfin je suppose que vous allez me surveiller parce que bah écoute j'ai une vie quand même un peu normale donc il faudrait peut-être pas que ça paraisse louche et que vous me fassiez péter au milieu de n'importe quoi t'as moins dit ça tu sais au point tu sais au point on en est écoute dans l'hypothèse où il arriverait à s'en sortir je pense que je le reverrai rapidement ah donc je le libère juste dans la nature et il se débrouillerait oh crois-moi il a pas besoin de toi pour s'en sortir il a juste besoin de toi éventuellement pour sortir de là et il a tellement fine et toi tu as besoin de la petite pour le pour le retrouver maintenant écoute maintenant tiens maintenant tu vois qu'il va il prend ton tu vois qu'il prend ton communicateur il rentre il tape des trucs il rentre un numéro dedans en fait il dit je dois appeler quelqu'un pour te chercher oui c'est vrai vous comptez pas m'y libérer mais je réfléchis je vais devoir l'appeler oui d'accord yuko 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 est-ce que tu lui as donné un petit nom bizarre sur ton téléphone ah j'ai mis qu'est-ce que j'ai pu mettre comme connerie ce soit ça terminator soit la folle qui essaie de me couper un bras mais c'est trop long je crois du caractère qu'est-ce que j'ai mis la folle ou terminator donc yuko tu reçois un appel d'ivuata je vais me décroître allo terminator tu vois que c'est pas iwata qui répond c'est une voix que tu reconnais est-ce que je sais qui c'est tu reconnais la voix de chap je suppose qu'il voudrait aller par là ou iwata t'as quelque chose à dire à terminator tout va bien tout se passe comme pré-blable donnez juste la localisation et barrez-vous bon écoute on est dans un petit entrepôt c'est quoi l'adresse ici bon je pense qu'ils vont lui donner une adresse bon écoute moi je pose de la clé sous le tapis et puis tu te débrouilleras avec ton copain je pense qu'il aura des choses à te dire ok pas bien madame allez à la prochaine tu vois qu'il il coupe l'appel il coupe l'appel il jette le téléphone par terre et les trois ils se cassent ça veut dire que tu étais avec nous oui c'est un petit peu après tes entraînements de combat en fait tu viens de faire un combat assez chaud avec Kyoko tu étais en train de te reposer un petit peu ou alors tu sors de la douche après ton combat parce que t'as transpiré et puis t'as ça alors j'aime tout mais allez voir Kyoko je sais pas si il a l'air mieux il revient à sa chambre ou quoi du coup en fait elle aide William et Fré à réparer les sceaux donc le mec des débardeurs je l'écris un peu je l'écris un peu le chap sûrement oui il comment vous savez où on pourrait le contacter il faudrait je ne pourrais pas vraiment réussir à l'avoir tout de suite mais si j'arrivais à rentrer chez moi je pourrais contacter réciemment je suis sûr qu'il faut qu'il va pour le contacter il a eu une excuse qui va sûrement être très intéressante je pense avec mon collègue il a rend compte que si tu ne l'as pas pris à l'écart moi je suis juste en train de bosser à côté parce que je bossais avec elle oui mais bon ça m'a l'émouillé toutes les études de secrète de double jeu triple jeu contre quoi triple jeu voilà donc vous entendez enfin voilà William et Fré vous entendez totalement ce qui se passe d'accord attendez moi un instant essayez de ne pas passer le vaisseau il va bien Yifota au moins c'est un peu une route on verra bien je ne sais pas pourquoi mais je le connaissant je sens qu'il y a l'adresse indiquée ok tu te rends l'adresse indiquée en fait tu vois que sous le tapis il y avait les clés des menottes enfin il y a des clés tu vois le de Iwata attaché à la chaise en fait avec son téléphone qui est par terre il n'a pas reçu de coup tu vois enfin pas beaucoup je le libère une fois qu'il y est je l'attrape par la main je le ramène par la voiture attends on ramasse mon masque qui est dans ma carrière tu l'attrapes par la main attends tu l'attrapes par la main attends tu l'attrapes par la main attends pourquoi tu fais ça non non elle n'est pas là elle n'est pas là ne s'inquiétez pas elle est partout en fait c'était numéro 2 elle a enlevé son masque la fantôme je le savais et je l'emmène direct vers au vaisseau ah non sur la route je vais faire tu vas où là tu vas tout nous expliquer non je ne vais pas vous vous expliquer si si c'est pas chiante ou alors si tu veux je te convainc de le faire je t'apporte la garde de mon éping je sors mon pistolet et je fais tu veux réessayer vraiment sérieusement on a passé large quand même je t'aurais pu au moins me laisser l'étranger est-ce que est-ce que il sort je te rappelle que tu es en train de conduire donc calme-toi tu peux conduire à une main sur le volant et attraper le flingue je peux conduire à une main et attraper le flingue avec l'autre je te le pointe pas c'est juste de te prendre le flingue je vais te laisser quand même un valus assez conséquent parce que tu conduis en même temps c'est un petit peu chaud elle va nous planter voilà tu peux lui essayer de lui piquer le flingue tout en conduisant moi je ne te vise pas mec je pressais je l'ai juste sorti comme ça je ne faisais rien du tout c'est ça mais du coup elle va quand même essayer de te piquer le flingue parce que je pense qu'elle a peur alors tu peux faire un jet de hand to hand avec un valus de moins 5 pour essayer de lui piquer le flingue sachant que dans tous les cas que tu réussisses ou pas il faut faire un jet de driving derrière oh mais t'es casse couru non mais sérieusement il est casse couru le plus haut allez qu'est-ce qu'il y a ? allez il y a un flingue en fait avec toi et Yuko je te laisse faire un jet ride est-ce que c'est un problème si j'ai aucun problème maintenant tu peux tu arrives tu peux mais bonne chance tu cours comment dire tu fais un petit stalom la voiture a bougé je t'ai pas craché mais la voiture a bougé putain Yuko est-ce que tu joues je te retourne la question tu te souviens de chat ah celui qui t'appelait j'ai appris récemment que ça allait comme ça oui oui t'as dû apprendre aussi récemment que j'avais pas vraiment livré à la police bon ah détail détail mineur il se trouve que je voulais avoir quelques petites informations avant de lui rendre sa liberté malheureusement il s'est rendu tout seul il s'est rendu tout seul il s'est rendu tout seul c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux dire il s'est rendu tout seul à liberté ah oui c'est l'idée il a eu un peu d'aide j'ai été négligent sur les personnes qui tournaient autour de la cachette mais je ne pensais vraiment pas qu'il allait pouvoir être retrouvé aussi rapidement je sais pas penser à la puce ou quelque chose d'autre sur lui t'as aucune mauvaise surprise à raconter écoute je pense qu'il va falloir rapidement que je vais à mon labo essayer 2-3 trucs et que je contacte 2-3 personnes parce que là comment dire c'est un peu ma vie qui est en jeu malheureusement c'est une fois de plus sa vie je pense que là tu peux agrandir à pas mal de trucs il n'y a pas que ta vie ma vie l'équipage écoute 2 en empathie pour le monde c'est pas voilà pour le monde c'est mes proches vous sérieusement et du coup une fois qu'on arrive au oui c'est possible au spatio port mon ami m'a tenu normal j'ai pas mal à la tête mais non s'il avait encore sa tenue je le laisse quand même je me mets loin genre qu'elle regarde pas la perverse la chelou bah tu le trimballes dans le vaisseau du coup yuko je le trimballe dans le vaisseau et je l'assoie sur le sur le le canapé c'est pas Frey qui est lié là dessus ouais bon on va dire je vais y disposer un peu tout mais voilà tac disons que voilà vous avez enlevé le truc vous êtes en train de travailler pour reboucher le trou Frey est aussi tu es en train de travailler sur quelque chose alors là je fais par contre je préfère à l'imiter si tu dois me poser des questions fais le dans le labo médical parce que c'est pas que je suis pressé par le temps mais un peu quand même et du coup je vais me relever je vais essayer d'aller à mon labo médical si elle m'en empêche ou pas je sais pas ce qu'elle fait non je suis du coup moi je ferai juste la réflexion tu sais en les voyant arriver tous les deux je pense en mode bien vénère les deux je fais oula je crois que il y a un souci avec les deux capitaines probablement nickel Frey tu fais rien Issoca tu dors non je ne dormais pas par contre je me demandais est-ce que j'avais vu Iwata et Yuko rentrer passage je pense qu'ils ont tapé des pieds un peu quand même ouais voilà bah en fait je me demandais si j'avais vu quelque chose de spécial dans leur comportement ou quoi que ce soit human perception human perception moi je suis plutôt énervé human perception quand même vous pouvez tous le faire en fait human perception après t'as dans la même étape que Alice quand on s'est rencontré dans la ruelle je mets mes 5 points de chance attends bah du coup je te claquais plus là oh ok c'est l'heure de critique ok alors ouais tu vois que enfin Issoca tu vois qu'Iwata est vraiment très préoccupé je pense je ne me trompe pas avec Yoko elle est vraiment remontée ok et je vois qu'ils se sont isolés tu vois qu'ils sont allés s'isoler dans la truc William toi bon enfin William tu voilà tu les as vus passer rapidement Yoko l'air énervé attends je ne l'ai pas fait moi je le fais deux ans ok il ne trouve pas assez étonnant qu'elle a l'air énervé je pense tout le temps fait mer mais pareil pour vrai du coup on a vous dit si quelqu'un veut faire quelque chose avant qu'il commence la discussion moi je t'en mets le message ouais ouais hop moi je veux juste savoir par rapport vite fait aux réparations qu'on fait actuellement avec l'aide en plus de Yoko est-ce que est-ce qu'on gagne du temps ou pas en fait de façon euh bah tu vois qu'en fait tu vas pouvoir vous allez sûrement pouvoir partir peut-être un ou deux jours plus tôt du coup du fait que Kuko vous êtes vous allez être à trois au lieu de deux ok d'accord voilà sachant que vous allez être enfin sachant que le soir même en fait vous allez tous être contacté pour une autre mission sauf frais waouh c'est quoi cette injustice non c'est 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 normal ça c'est après on arrive dans la période euh ok on va arriver dans la période post j'en ai un petit temps mais là on commence alors Iwata du coup tu es avec Yoko Isoka voilà je te laisse faire ce que tu veux faire ouais merci ok merde alors qu'il y a un peu un autre si il y a quiconque qui essaie de nous suivre je laisse faire même vite je retiens la porte pour qu'il rentre ah d'accord ok très bien du coup Isoka t'as la porte ouverte oups Isoka voilà donc concrètement vous voyez Isoka il est devant la porte en train d'essayer d'écouter je fais bah je suppose pour moi on est plus à ça près je fais bah vas-y rentre t'appelles les autres tu sais je le dis vraiment à moitié à Yoko aussi je fais bah vas-y appelle tout le monde et puis à ça près quoi non 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 en fait excusez-moi je j'ai passé juste par là en fait je vais chercher les autres pendant que tu es tu veux dire un truc par contre attends prêts oui vous voulez dire un truc ou je veux savoir si je peux aller voir aussi étant donné que tu peux y aller tu peux y aller aussi moi je moi je veux dire vous voyez pour la qui arrive avec quelques secondes excusez-moi désolé désolé je voulais pas vous déranger à plus ça vu ce qui s'est passé je pense qu'il vous le fait je sais plus oh non mais il peut rentrer si tu m'as dit tu rentres tu vas essayer il fallait venir aller chercher William dites lui de faire une pause comment ça il faudrait te couvrir qu'est-ce qui se parle dans quelle merde on a en passé dans quelle merde vous êtes alors c'est pas je sais pas ensemble mais mon ami c'est pas mal pendant qu'il parle moi personnellement je vais je vais essayer de brancher mes medscans et tout pour me faire un examen pour voir à quel point cette merde est dans mon sang qu'est-ce que c'est si c'est un liquide un poison des nanomachines enfin je sais pas c'est ça parce que t'as fait quoi pour te mettre dans la merde il y a que toi attendez un petit peu du coup est-ce que quelqu'un va chercher William oui non mais j'ai dit aller chercher moi oui mais je demande à Isoca ou Frey oui Isoca a dit qu'il y aille Isoca a dit du coup William il y a Isoca qui a pu le chercher et Qo c'est un connier il va pas au niveau j'aurai plus avoué on va commencer par ça Iwata je te laisse faire un jet d'expertise vu que t'aimes ça bah il manque la puge de loup celui-là je suis mort je suis mort donc Cléron je suis Grisogam de toute façon ok vous vous rassemblez tous dans le truc médical alors Iwata bon du coup je vois que vous déplacez tous là Iwata tu vas te rendre compte enfin Iwata tu vas te rendre compte que ce que t'as dans le corps en fait t'as plein de nanomachines et qui se sont dispatchés et qui sont dans ton sang en fait et qui se sont vraiment enfin tu vois que les nanomachines en fait ont fait en sorte de vraiment occuper tout l'espace de ton corps en fait et ils sont dans le sang ils sont dans le sang du coup si ça pète t'as à peu près tous tes vaisseaux sans grain qui vont pète en même temps c'est des nanomachines est-ce que j'ai une quelconque idée de comment ça fonctionne parce qu'il m'a dit qu'il y a la personne qui avait créé ce sérum enfin je sais pas trop cette mère qui avait réparé les deux bras de numéro 2 il pouvait le faire à commande attends deux secondes c'est juste pour savoir si sur le coup je sais ce que c'est ou comment ça fonctionne ou pas du tout j'avais pas la foutre idée de ce que c'est sur le coup c'est des machines donc là ça va plus être rangé en technologie on va essayer écoute mais il y aura pas moyen de s'il y a quelqu'un brouillard d'ailleurs de les désactiver ouais bah attends je veux déjà savoir ce que c'est si j'ai des infos après je vous l'explique mais déjà comme je suis dans mon expertise je vais pas vous expliquer parce que là je suis dans le rush pour savoir si je meurs ou pas un jet de de Juryry c'est vraiment pas grave je regarde s'il ferme qu'est-ce que tu fous en fait là c'est ce que moi je réponds ah oui c'est du Juryry quand tu cliques ouais c'est vrai c'est vrai non t'as aucune idée de ce que c'est allez explique je m'assois sur sur ce qui sert normalement par allonger des personnes bon je suppose que je vous dois quelques explications oui voilà j'ai maintenant qu'ils sont au courant chez Youco t'es au courant que j'avais récupéré on avait récupéré quelques atouts lors de notre dernière sortie et j'en avais gardé un de côté comme tu l'as entendu au téléphone pour poser quelques questions là je regarde les autres je fais ceci étant la situation a un peu dérapé et je me retrouve actuellement avec je leur montre l'écran sur lequel normalement j'avais fait une espèce de scanner et je fais j'ai actuellement ça dans mon corps c'est avec la photo des nanomachines dans mon sang je fais et là je fais apparemment ce sont des nanomachines qu'on a qui m'a transfusé dans le sang et qui si j'obéis pas vont m'envoyer voir mon guide spirituel pour faire ça oui je suis plutôt calme parce que de toute façon je peux pas faire ça sert à rien d'être paniqué dans cette situation c'est très bien c'est que je l'ai vu avec streetwise ah la limite streetwise tu peux essayer aussi je m'adresse alors juste je vais donner l'information déjà à Frey alors Frey tu sais que c'est quelque chose tu sais que c'est quelque chose de assez rare et assez cher en fait c'est pas un truc qu'on utilise souvent mais il arrive des fois que certains criminels en fait utilisent ce genre de procédé il s'agit de nanomachines qu'on met dans le sang qui il y en a il y en a quelques-unes en fait qui sont qui connectent les autres et tu peux en fait en envoyant un signal un certain signal tu peux faire en sorte que ces nanomachines en fait fassent exposer chacune la charge qu'ils ont c'est une toute petite charge mais dans le sang ça fait extrêmement mal ok bro est-ce que je vois la tête de Frey qui se décompose en me regardant et en regardant l'écran t'as moi qui est en mode merde c'est Mickey ado et je te regarde et je fais t'as clairement fait chier quelques puissants t'as fait chier je me tourne vers la vertu comment attendez qui t'as fait chier je leur demande déjà un petit man est-ce qu'ils pourraient lui enlever ça ou désactiver est-ce qu'une transfusion est possible si je filtre mon sang comme si j'avais une dialyse pour filtrer tout mon sang est-ce que je peux me débarrasser des nanomachines je regarde est-ce que si je les enlève de mon sang si je dialyse tout mon sang est-ce que je suis apte à répondre à cette question MJ attendez attendez on va on va on va ralentir tranquille voilà vous parlez tous en même temps alors du coup on va juste commencer on va juste répondre à William enfin à Iwata et à Frey alors le truc c'est que les machines se déplacent en fait elles vont essayer quand même enfin c'est un truc assez con mais elles vont quand même essayer de faire en sorte de rester dans ton corps en fait donc si tu dialyses ton sang comment dire il y en aura toujours qui resteront en fait ok ouais en gros en gros c'est ils ont ils ont une intelligence derrière les robots et du coup si tu dialyses ton sang ils vont ils vont juste éviter les endroits ils vont juste éviter de se retrouver coincés voilà ensuite du coup après pour du coup Yoko Takyoko il va dire je sais pas c'est quoi ces trucs là je sais pas mais bon mon avis je pense pas que ce soit fait et qu'il s'en fait faire du bien du coup Iwata t'es je vais pas t'affoler mais là il n'y a pas de moyen de t'en débarrasser pardon t'as l'air de savoir t'as pas un moyen de me bidouiller un truc on va savoir pourquoi ils t'ont foutu ça je l'écoute pas je fais un brouilleur un IEM je commence à paniquer brouilleur un IEM je sais pas une décharge électrique ça risque de peut-être être activée Ywata oui pardon Ywata pourquoi ils t'ont sali ça pourquoi ils t'ont pas tué ou tout l'alien je sais pas si c'est pas pour bah c'est justement parce que je leur suis utile c'est justement parce qu'ils ont le grand et vous êtes utile pourquoi moi depuis tout à l'heure je suis comme j'ai rien dit le fait que j'en parle une ça me fait bizarre ouais voilà première phrase de William dans la phrase du coup je regarde William la personne à qui je voulais prendre des informes a besoin de récupérer quelqu'un je regarde Kiyoko je suppose que vous savez de qui il parle il veut Kiyoshin c'est ça oui et du coup il s'est assuré que je coopère malheureusement ouais t'as vu ce qu'il fait sur la Cléo alors moi je vais reposer une autre question Kiyoshin c'est qui c'est son frère toi tu le sais normalement c'est son frère et apparemment c'est aussi le numéro 1 des débardeurs attends t'es en train de dire que les débardeurs sont assez importants pour avoir réussi à t'injecter ça non mais pour les personnes pour qui ils travaillent oui si vous me dites que le numéro 1 est en fait le frère de la personne dont elle grand-père est une des plus grosses puissances moi je commence à me dire que les débardeurs c'est juste une surcuesale de truc quoi il nous l'avait déjà dit je crois oui non mais non on le savait moi je le sais pas moi désolé de toute façon on est mollé elle nous l'avait dit quand il était pas là ah oui il était pas là il était pas là c'était Joukro Tmelba on avait su que c'était un lien non mais je t'en fais elle me l'avait dit quand il était là c'est vrai quand on l'a réveillé du sédateur elle a dit qu'ils l'ont pris pour travailler sauf que là c'est autre chose là on vient de dire que le numéro 1 est le frère c'est à dire que le gars c'est vraiment c'est même pas engagé c'est que c'est les gars qui font partie de la société de Kuzuro Corp je sais pas comment ça s'appelle Kuzuro Corp ouais c'est à Kuzuro Corp désolé il y a quand même une large différence donc là on est vraiment dans la merde ça veut dire qu'on a une grosse société dans la putain de gueule ouais et ça veut aussi dire que que tu vas pas avoir le choix mais après je sais plus là c'est aussi le moment d'avoir expliqué l'autre truc il y a un autre truc l'autre truc tu veux dire l'opération oui parce que c'est un peu lié en fait c'est parce qu'on a participé à l'opération qu'on sait comment récupérer bon qu'on soit honnête là je vais raconter bon qu'on soit honnête tout le monde ce qui va être dit là maintenant si vous le dites n'espérez même pas partir de la station vivant et là je regarde je fais c'est même pas moi qui sera en cause mais n'espérez même pas sortir vivant de cette station si vous pensez répéter ou ébruiter au vu déjà de ce qu'on commence à savoir qu'on parte ou qu'on y reste à mon avis on est dans la merde oui je ne voulais pas vous mêler à tout ça mais effectivement Yuko et moi nous avons il y a c'est quoi quelques jours deux ou trois jours je crois il y a quelques jours nous avons effectué une opération secrète pour l'un des pontes du maestro de la compagnie qui consistait à récupérer une mallette aux mains du célèbre cambrioleur Thunder qui devait livrer aux débardeurs malheureusement il se trouve que nous avons intercepté cette mallette deux ou trois débardeurs et Thunder au passage et parmi ces débardeurs nous avons ramassé j'en avais gardé un de côté pour avoir quelques informations pour avoir quelques informations et malheureusement il s'est libéré il s'est libéré il s'est libéré de moi et il me l'a fait à l'envers quoi t'as pas d'autres surprises à nous partager il y a la compagnie qui sera à courant pour une mise à risque de roue je voudrais là sur le coup MJ je voudrais savoir est-ce que je connais les relations entre le gang des débardeurs et le gang des gars que j'avais contacté les bandanas c'est des ennemis ok c'est je sais que c'est des ennemis genre toi juste en mode bon ils se font un peu ils s'emmerdent parce qu'ils sont un peu sur le même secteur ou c'est vraiment un truc plus un peu plus gros que simplement voilà ça reste du côté enfin c'est des ennemis il y a eu quelques articulations et c'est vraiment ils s'emmerdent parce qu'ils font le même business dans le même coin d'accord ok et là je fais du coup c'est une demande de retrouver vous l'aurez compris le numéro 1 Dede Bardor qui est ici le frère de Choco mais il est retenu justement par notre ancien employeur et je regarde Yuko et tu sais aussi bien que moi ça va être très compliqué de le récupérer dans ce cas là et l'ancien employeur c'est là t'as Taishima Kyoko qui va dire Yamamoto Yamamoto Samama Yamamoto Yamamoto Samama qui est l'un des dirigeants si je puis dire de la compagnie j'ai déjà et du coup l'autre clé t'as la clé il n'y avait pas grand chose dessus juste à dire que si nous n'étions pas la jeune Kyoko la guerre entre la compagnie et les Kuzuru renaîtrait et ce serait pas très beau à voir attendez vous parlez de quoi là ? quand vous avez trouvé qu'il y avait une clé qui s'est accrochée à votre coup à votre coup apparemment c'est c'est le capitaine du vaisseau dans lequel vous étiez ou là potentiellement ou ou les personnes qui ont abordé ce vaisseau avec vous dedans c'est Mamoru ? c'était le capitaine du vaisseau que vous aviez utilisé pour aborder le Symphonia oui vous tenez à lui je la regarde avec enlevant un sourcil tu te rappelles que quand tu lui as annoncé qu'elle était mort la dernière fois elle a pleuré ah oui on l'a jamais il s'est passé beaucoup de trucs on va dire entre temps tu vois qu'elle va foncer elle va foncer pas la sourcil elle va juste dire je peux avoir la clé ouais je le donne ouais moi je devrais voir ce qu'il y a du coup tu as réussi elle va passer tous les machins qui a fait plein de choses ah oui c'est vrai là je regarde Frey il fait cette clé cryptée j'ai réussi à la dépasser du coup elle va prendre la clé elle va la mettre enfin du coup elle n'a pas de pc quelqu'un un ordinateur il y a l'enlève sur le frey il y a Frey il y a Frey qui a le système oui voilà de toute façon il est parti du coup elle va le mettre sur ton pc Frey et bon cette fois-ci tu ne fais pas semblant c'est ça je pense que c'est un peu un peu tard concrètement il y a juste un fichier et du coup vous allez revoir la même vidéo que tout à l'heure voilà et clairement Kyoko elle ne va pas être bien quand elle va l'avoir je m'apporte de fois tu as d'autres trucs aussi c'est le moment de râver le petit secret je pense quand même le mal de prendre si ça servait plus tard je suis par contre désolé de recentrer le débat mais Frey toi qui a l'air de t'y connaître sur ce qu'ils m'ont injecté est-ce que tu sais c'est quoi la portée d'activation ou comment ça se passe en fait c'est juste une télécommande avec un gros bouton et voilà encore une fois je demande au MJ si je peux bon alors concrètement donc déjà pour la question du brouilleur oui ça marche le brouilleur ça marche par contre dès que le brouilleur n'est plus d'activé bien sûr voilà ensuite pour ce qui est de la question de comment ça marche concrètement c'est une personne qui active ça ça passe par internet donc comment dire ça peut prendre plus ou moins de temps mais la portée est aussi la portée et celle d'internet quoi moi je me balade dans l'espace c'est universel vraiment quasiment voilà en gros tu ne vas pas y échapper ça qui la désactive pas avec les moyens qu'on a actuellement mais je crois pas je crois que tu auras besoin est-ce que déjà tu as un brouilleur que je peux mettre sur moi sur ma poche pour qu'on gagne déjà un peu de temps 3 sur moi parce qu'ils ne m'ont pas vraiment donné de temps mais c'est combien de jours juste pour avant qu'on appartira c'est le deuxième donc il reste encore 5 jours on a 5 jours pour retrouver donne-moi juste un brouilleur le temps qu'on réfléchisse à tout ça j'ai bien une idée mais je ne pense pas que ça va vous plaire ouais alors toi quand il dit qu'il a une idée je fais ouais bon les idées là désolé mais à première vue ça a l'air d'être la merde à chaque fois bah écoute il est pas de rand oui mais le lien le lien entre chat et région Kuzuru écoute écoutez vous voulez retrouver mon frère c'est ça mais je pense qu'on n'a pas vraiment le choix en fait toi tu n'as pas le choix moi je veux pour ce qui est de mon frère avec avec Mamoru on pensait qu'il avait été capturé dans un laboratoire qui se situe mais de toute façon on a on aura peut-être d'avoir moyen d'enquiver ce qu'il y a sur la clé je crois ouais mais je pense que écoutons écoutons Kyoko et on décidera après ils ont enfin accompagné à installer un laboratoire secret dans la statue dans la station à Maïkokoro c'est sous la plage sous l'océan en fait sous l'océan c'est là-bas qu'on pensait que mon frère était caché et c'est là qu'on avait envoyé thunder en gros sur la clé il y avait juste un oui ou un non sur la clé il y avait simplement la liste des personnes qui étaient dans cette station attend la clé qui étaient dans la mallette c'est ça la clé qu'on a demandé à voler le nom des personnes qui étaient dans ce laboratoire c'est ça le nom des oui des personnes sur qui ils travaillaient mais le premier endroit à voler c'est là-bas c'est pas ça alors est-ce que moi par rapport aux endroits qu'on nous a demandé d'envoyer est-ce que est-ce que je capte que c'est un endroit où on devait mettre des caisses ou pas c'est un endroit où vous devez aller chercher des caisses d'accord donc toi je lui dis le nom me parle ça fait partie du plan de vol que nous avions je leur sors le plan de vol alors pour vous dire au niveau du plan de vol trop simple au niveau du plan de vol du coup vous avez plusieurs choses à faire pour commencer la première étape ça va être d'aller à une station qui s'appelle dernier séjour ça c'est dans une semaine voilà je vous laisse faire ranger streetwise pour cette station je régione quand je vois le nom de la station ah tiens de ces circonstances c'est quoi le nom j'ai pas eu la nom derrière séjour streetwise streetwise c'est pas notre priorité c'est pas notre priorité frey c'est ton 18 dans streetwise non c'est tantôt je peux pas faire le jet tout de suite c'est pas notre priorité c'est pas notre priorité c'est pas notre priorité streetwise normalement je devrais pas pouvoir foirer streetwise self start alors du coup isoka frey et william c'est une décharge ok ça va c'est un peu traditionnel voilà c'est une décharge public c'est une décharge oh bah toi frey tu sais que c'est une décharge publique c'est vrai qu'avec 42 je peux te donner plus d'informations et tu as entendu dire qu'il y a une de tes vieilles amies si on peut dire ça comme ça qui travaille là-bas une vieille amie tu sais pas vraiment comment comment s'y tenir avec elle elle s'appelle ria ok j'irai revoir c'est qui parce que j'en ai d'autres mais ok c'est toi frey j'ai un très gros problème avec retenir les noms donc c'est fort possible ce soir ria c'est le genre de nom que j'utilise ouais non mais c'est bon c'est frey donc ok bon ok je vais pas passer plus d'infos comme j'ai pas plus d'infos que ouais je vais le voir c'est juste voilà bon bah c'est planète planète des charges ok d'accord on récupère un truc pour faire pour passer des choses sans personne ne le voit voilà alors pour ce qui est du vous avez cette planète des charges ensuite vous avez quelques stations une station avec une source thermale juste comme ça qui sont plutôt sympathiques après vous avez une station qui est assez importante quand même parce que on va dire c'est la station où se trouve le siège des Kuzuru alors les Kuzuru c'est Kyoko 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 ouais non mais désolé voilà la station on va dire que c'est la station où vous pouvez aller où vous pourrez trouver éventuellement le grand-père de Kyoko si ça vous intéresse voilà mais c'est concrètement c'est là où Kyoko vous aurez demandé de la déposer et enfin et après ça du coup une dernière station où vous allez passer c'est la station Amaï Kokoro où c'est votre c'est votre toute dernière mission en fait ok et ok d'accord moi je regarde donc comment elle s'appelle Kyoko je fais bon donc votre frère est en dessous de la plage vous avez plus d'infos ou vous avez besoin de venir pour nous aider si je peux si je peux vous aider à retrouver mon frère je ferai tout ce que je peux moi j'ai pas plus d'informations vu vos compétences de combat bon ça fera pas de mal est-ce que vous avez montré le plan de vol à Kyoko il y a pas raison qu'on les cache je crois quand on l'avait proposé de lui de la déposer bah du coup il va dire si on passe à la station de grand-père je pense qu'il pourrait nous aider à ce niveau là il pourrait nous donner du matériel là par contre permettez moi d'être un peu sceptique quand t'as la coopération enfin votre grand-père n'est pas faut pas être un peu rancuné du fait qu'on a un peu avec Kyoko saboté votre mission il est pas obligé de le savoir je préférerais déjà je remonte l'écran tu vois que je regarde oui sur le coup désolé je vous regarde je fais au pire vous restez dans le dans le dans le vaisseau le temps que nous on fasse le nécessaire et voilà quoi oui mais on est d'accord mais voilà techniquement enfin voilà bon vous avez fait vous avez fait les cons ok vous avez pas besoin de vous on a surtout obéit aux ordres oui enfin voilà après voilà dans le sens où vous avez fait les cons dans le sens où il y a une connerie en fin de compte on va pas vous tuer pour ça on va éviter que vous soyez morts enfin qu'on vous tue pour ça donc vous restez sous le radar le temps que nous on fasse cette partie là et c'est bon quoi de toute façon je pense qu'il n'y aura pas de problème si on lui dit pas puis je pense qu'il vous apprécierait Yoko merci m'étonne là je regarde mon bras tu m'étonnes ça va ? ça va ? papy qui arrache le bras d'Al Capone du coup qui arrache le bras du médecin ça va ? ça va ? il a le bras de toi quand même tu morts ça non ? je sais merci mes muscles tu m'étonnes 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 c'est bon donc du coup si je résume le plan on fait nos premières livraisons on se rend sur votre station on obtient peut-être l'aide de votre grand-père et on va gentiment continuer nos livraisons jusqu'au potentiel site du labo on essaie de faire évader votre frère de l'emprise de Yamamoto ça m'a l'air d'être le plan le plus foireux et je m'y connais et bien si ça peut vous rassurer une fois que mon frère sera évadé je pense que vous aurez chez nous on n'aura aucun problème à vous protéger de son emprise oui mais nous sommes toujours rattachés à la compagnie donc tant que nous ne sommes pas libérés de la compagnie nous sommes toujours d'une façon ou d'une autre rattachés à Yamamoto oui après ça c'est qu'une question de contrat à mon avis avec les vagues d'avocats qu'ils doivent avoir ils vont bien trouver quelque chose en général c'est pas avec des avocats qui règle leurs problèmes mon avis c'est ça le seul dingue qu'il va y avoir entre la compagnie et nous c'est un avis de recherche je sais pas vous mais j'ai une vie aussi ici ouais j'ai aussi une vie c'est pour ça que je voulais impliquer le moins de personnes dedans donc maintenant que vous en êtes tous dans le même bateau c'est ça qui m'embête plus vous mettre en danger des conneries que surtout moi j'ai pu faire et que Yuko a été impliqué aussi dedans indirectement maintenant vous aussi c'est pas vraiment dans ma démontologie de mettre les personnes en danger et en danger de mort surtout à ce moment j'aurais dit Wata c'est pas comme si je l'étais pas ouais pareil sauf que moi ça me fait marrer légèrement j'ai plein de sourcils je commence beaucoup plus après honnêtement là je regarde Yuko Yamamoto pourrait peut-être on pourrait peut-être trouver aussi un arrangement avec lui si vous avez quelque chose à proposer Kuzuro en échange je suis sûr qu'on a moyen de j'aime de me débarrasser de ce truc qui est dans mon sang pour avoir un peu plus de marge de manœuvre en ce qui concerne votre frère et les débarrasser je suis d'accord qu'éventuellement il aurait probablement les moyens de t'aider à te débarrasser de ça de son sein sauf que est-ce que tu vas arriver à t'en débarrasser avant que il faut s'y brouiller et que ça se retourne contre toi c'est pour ça que j'ai un brouillon dans ma poche qui m'évite d'exploser tout de suite j'ai pas une petite idée pour ce que vous avez dans le sang si si mon grand-père demande à chap d'enlever ça il s'exécutera tu vois ça me parait quand même beaucoup plus safe de je vous laisse faire quand même un petit jet de streetwise quand même quoi ? je vous laisse faire un petit jet de streetwise juste pour vous rappeler d'un petit détail qui aurait pu arriver le DD est assez haut ça va pour moi je vais réussir ce sujet à la con ok d'accord Yoko, toi j'imagine que tu te tiens à peu près au courant par rapport aux différents artistes martiaux tout ça de la compagnie et dans l'espace en général j'imagine Yoko ? Yoko j'imagine que tu te tiens un petit peu au courant des artistes martiaux et des combattants dans la galaxie ah oui totalement oui totalement oui le grand-père de Yoko, Kaitaro Kuzuru c'est un artiste martial mais vraiment reconnu de faux en fait c'est vraiment concrètement son papi c'est c'est maître splinter si tu veux c'est un taré et le truc c'est que tu sais déjà que tu sais déjà ça et tu sais aussi que dans sa jeunesse toutes les photos qu'on a de lui il est en débardeur Yoko c'est 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 le côté officiel du grand débat de Rampo c'est l'arbre qui cache la forêt en fait là étant donné que j'ai à peu près le même jet la même toux etc. ou j'ai autrement ? alors bah tu sais que c'est un artiste martial reconnu voilà tu sais que voilà vous savez que concrètement il a battu enfin il s'est battu vous savez aussi tous les deux qui se sont battus l'un contre l'autre Yamamoto et du coup Kaitaro Kuzuru peut-être des centaines de fois tu vois l'un contre l'autre et voilà vous savez que Kaitaro se balade enfin dans sa jeunesse en tout cas peut-être plus maintenant se balader tout le temps en débardeur ok ok et justement il y a un truc avec ça et là je vais vous le donner quand même parce que vous avez fait un vin il se baladait avec un débardeur mais les balles en général qui arrivaient du côté de ses bras mais dans ses bras ne transpercez jamais sa peau ok soit c'est une artiste martial très très balèze à la donjon soit il y a des points sur la durée soit il a des points très non c'est un débardeur de jeux vidéo le débardeur il conteste tout le corps non 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 moi enfin je sais pas si j'avais su j'aurais une idée mais là non j'ai pas d'idée de toute façon je crois qu'on en parlera pas du fait que les dalles n'ont jamais en fait pas vous êtes tous plus au manquant que les fichis ça existe hein mais les fichis... oui non non mais oui c'est vrai que William tu le sais pas je sais pas et puis Yuko aussi tu as pu... enfin tu connais un espèce de petit site internet où tu peux voir du coup les combos des combattants tout ça que tu peux consulter pour en prendre de la graine ok ok du coup on va dire si mon père, enfin si mon grand-père demande à Chap d'enlever ça il s'exécutera bon elle parle toujours de son grand-père mais j'ai mon père elle parle jamais de son père enfin on sait pourquoi euh... Streetwise streetwise frais vous savez tous les deux il avait du coup voilà le fils de Kaytaro Kuzuru est mort assez jeune ok c'est ça c'est du tout on sait pas comment c'est ça euh... non malheureusement on ne sait pas comment sa femme aussi est mort d'ailleurs on ne sait pas comment écoute si jamais tu veux demander Yuko vas-y soins inscrits non non quelqu'un est pas alors ton père il est mort t'as dit que le père de Yuko est mort la mère de Yuko est mort moi je vais faire quelques commentaires de toute façon ça ne me regarde pas ces histoires je crois qu'on a déjà assez de merde à appréhender je n'en veux pas plus ok donc toi moi en attendant je regarde le plan de vol on en a donc on a encore cinq jours ça à rester sur la station cinq jours ça va être lent je sais pas où le truc c'est que après ce moment là tout le monde s'offrait en fait vous allez recevoir enfin yuko t'as déjà eu ton appel tu sais que c'est le lendemain que tu dois aller du coup rejoindre sanso c'est un mec de la compagnie ou c'est non il n'a rien à voir ni avec une autre compagnie voilà sanso c'est sanso c'est rezé corp c'est encore un point un autre truc différent ouais donc en gros il fait de la merde à la compagnie alors par rapport au kouzoo par contre kouzoo et la compagnie sont deux voilà kouzoo et la compagnie sont deux rivaux rezé corp ils sont plutôt neutre à propos des kouzoo en fait voilà c'est de temps en temps de temps en temps il arrive que rezé corp demande de l'aide à la kouzoo mais c'est surtout à la compagnie qu'ils vont demander de l'aide à oui donc en plus qu'ils arrêtent à rezé corp c'est une espèce de c'est pas une filière de la compagnie c'est vraiment non non c'est à part c'est à d'accord je pense moi j'avais compris que la rezé corp c'était une filiale en fait de la compagnie non non ça a rien à voir avec la compagnie c'est autre chose c'est un troisième donc en fait on travaille pour la rezé corp on s'en fout de la compagnie c'est juste un contracte on a été engagé par un indépendant oui donc moi j'avais pas du tout compris voilà tous ceux qui ont rejoint la rezé corp pour une certaine raison en fait on va dire que ce contrat est techniquement le dernier enfin vous donnera peut-être d'autres après le rezé corp des fois être avalé par la compagnie tu vois et vice versa mais ce contrat sera sûrement un des derniers que vous ferez avec la compagnie ouais voilà oui c'est en tant que membre de la compagnie sûrement et si on travaille pour l'ennemi à mon avis la compagnie va plus nous engager mais la rezé corp elle s'en fout la rezé corp s'en fout ouais voilà moi moi sur le coup donc je vais toi je prends en prenant le plan de vol et en tapant un petit coup de c'est sur le sur le truc en disant bon bah ok donc on fait ça on fait le on suit le plan de vol vous restez caché qui au co le temps que qu'on arrive à réparer finir les réparations du du vaisseau et puis voilà on voit votre grand père et on fait en sorte de trouver de régler tout ça quoi et ensuite nous allons chercher votre frère bien soyez sûr que je ferai en sorte que vous soyez récompensé en conséquence et merci à vous voilà qu'il va encore faire une courbette moi je sors je sors une club j'allume la club c'est bon moi c'est pas ça mais j'ai un vaisseau réparé moi je dois l'aider du coup voilà vous allez pouvoir retourner aux réparations du vaisseau alors voilà là dans la soirée vous allez tous recevoir un message de la source de corps qui vont enfin tous sauf frais bien sûr vous allez recevoir un message en fait qui va vous dire que vous devriez enfin vous avez du coup une mission que vous êtes invité à une mission assez importante demain vous pourrez partir demain cette mission non moi techniquement j'apprends que j'ai des vacances oui c'est vrai mais pas en vacances et après on lui dit mais non on partait en maison je pars en vacances et t'apprends que t'as des vacances et quand t'arrives en vacances boum t'as kichi qui dit non c'est pas des vacances non voilà vous allez être voilà vous allez être appelé pour du coup une mission importante et il va y avoir en fait trois jours où va se passer le choc d'hésitant trois jours pendant lequel voilà trois jours pendant lequel william tu ne pourras pas travailler sur le vaisseau mais où kyoko va prendre ta place effraye aussi effraye aussi ce qui fait qu'au final le temps que kyoko te fait gagner elle est annulée en fait voilà ça va faire notre boulot c'est ça mais du coup vous allez partir si quelqu'un veut faire une dernière chose avant de partir avant de fin avant que j'annonce qu'on que le choc d'hésitant se déroule non 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 pas vraiment moi aussi je voulais vous jouez acheter un peu un peu d'équipement pour la l'équipage non ça peut atteindre ouais ça peut attendre sur le vous dire c'est william ouais sur le coup moi j'aimerais j'aimerais voir avec kyoko en direct ou tout seul en fait ah d'accord ouais enfin discuter toi discuter vite fait il n'y a pas il ya je vais pas moi pas faire un goût répé quoi dessus mais c'est c'est voilà deux décide lui trouver un déjà lui donner mon contact lui donner un lui donner aussi le contact de ma copine journaliste qui pourrait peut-être l'aider au cas où si ça part en cacahuète le temps que je suis pas là qui est qui peut la la cacher quoi que je lui dis que c'est une personne de confiance et à ton contact c'est un bord d'un art on est bien d'accord non non le ma 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 tapine ta copine ok très bien en contact ma copine oui voilà tu lui donnes en contact à copine ok d'accord c'est c'est des vacances quoi et là et là tu vois que quand je lui ai parlé j'avais déjà mis la la chemise à feu la chemisette à fleur tu repars en vacances non bah du coup on va retourner sur le question en fait ça sert à rien de vous bouger ici ouais du coup oui moi le temps qu'ils vont être partis on croit que ça part en cours et qu'il y a un allié dans le temps qui va rester un allié c'est ça alors bah du coup voilà il va y avoir trois jours pendant lesquels vous partez faire la guerre avec sanso il va se passer ce qui se passe là-bas voilà juste pour comme ça pour ça vous regardez les redis de ces îles voilà allez je vous invite j'invite le public de cette vidéo à regarder le choc des titans et venir construire le live après et vous pourrez revenir continuer ce live après bien sûr dans quatre heures ça se passait des choses sympathiques quand les épisodes de drag pendant ces trois jours il peut quand même se passer quelque chose parce qu'il y a quand même quelqu'un qui reste sur le vaisseau deux personnes du coup je vais te demander à toi fray est ce que tu fais quelque chose de particulier pendant ces trois jours apparaît parer le vaisseau bah comme je t'ai dit je savais je vais informer qu'il y a eu merde j'ai oublié son nom mais l'autre qui est avec moi assez tôt saito et c'est ça ouais non c'est pas le temps à temps mais l'autre qui est avec toi elle a quitté à qui restait avec moi à tu le coup oui tu copas ton roi et pas ton chef pas ton chef d'or mais bon ok très bien ton chef ok tu vas tenir au coup tu vas dire à quoi que j'ai juste à tenir au courant que si jamais ça part en coï avec les autres qu'elle a quand même un allié dans le temps qu'il va pas changer qu'il va pas se retourner avec les autres c'est c'est gentil fray mais je fais confiance au monde de cet équipage je pense pas que je serai trahi ouais ils retournent tellement vite de leur vaisse face à la compagnie que je me le demande quand même c'est une veste spéciale fait pour c'est un test réversible après voilà après je rappelle qu'on est mercenaires moi je suis un pur mercenaires vous avez tous plus ou moins des mercenaires oui oui mais voilà mercenaires avec l'honneur quand même voilà mais techniquement même Kyoko est une mercenaires mercenaires ou pas mercenaires retourner sa verse contre son employeur c'est jamais bien vu après j'ai pas dit que j'étais pas d'accord avec eux si votre employeur fait des coups en douce j'imagine que je peux comprendre qu'on puisse faire ça en tout cas merci fray c'est gentil pas de rien donc du coup tu fais rien d'autre pendant les trois jours à part réparer non je crois j'ai déjà préparé mon équipement pour partir en mission je suis déjà prêt ok je reste quand même sur mes gardes parce que ça recommence tellement à partir en couille que si jamais quelqu'un est pour se pointer dans le vaisseau je préfère avoir été parano alors du coup trois jours vont se passer trois jours pendant lesquels vous allez souffrir mais voilà je vous invite encore une fois à regarder la vidéo choc des titans et du coup voilà au bout de trois jours et après avoir rendu bien sûr les équipements donnés par l'arrêt des corps vous allez pouvoir revenir à votre vaisseau et du coup on est la veille du départ ouais arrêtez pique ce voyage en vrai je sais pas si on a donc là vous êtes revenu après cette mission j'imagine la veille du départ est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose en particulier ou je peux moi je fais le tour vite fait des réparations qui ont été faites par le groupe restant tu vois qu'ils ont un petit peu galéré mais voilà ils ont bien avancé ils ont un petit peu galéré mais ils ont travaillé quand même dessus pendant trois jours ils ont bien avancé le vaisseau il va être prêt à 100% demain enfin il va être prêt à 100% dans la soirée vous pourrez partir demain je fais le rapport le rapport et je le donne aux deux capitaines du coup est-ce que moi j'avais demandé à la à Kyoko à Kyoko si elle avait une arme particulière si mais je jouais tout le temps si elle avait une arme particulière qu'elle aimerait un simple pistolet ça m'aiderait enfin un simple pistolet ça je virais lui est encore un corps je peux me débrouiller avec mes points mais du coup elle a déjà son pistolet du coup c'est bon mais du coup elle a déjà son pistolet ok et du coup j'ai acheté donc pour l'équipage je passe ma combinaison de spatial militaire à à qui le veut est-ce que quelqu'un veut une combinaison militaire pareil j'en ai une en deux de toute façon vous l'avez tous donc elle sera dispo dans les sous bah moi alors ah non quoi que non il y a juste Iwata et Yoko qui non ouais le plus simple le plus simple c'est de les laisser accrocher pas loin des sorties si on a besoin ouais dans la souple bah notez que vous avez deux combinaisons spatiales militaires qui font 25 à toutes les localisations et après donc je vais donner donc à un monocouteau en gros c'est le couteau qui permet en fait de considérer que l'ennemi n'a que enfin de faire des dégâts à l'ennemi comme si il y avait des dégâts à l'ennemi s'il avait qu'un tiers de son armure en fait ah c'est bien t'as deux tiers de ton coup qui passe à travers et le coup on peut voir si il est mieux que la mienne bah je vous laisse vérifier euh ouais y'a quelqu'un qui peut me dire chose c'est la c'est quelle page c'est pas donc c'est donc c'est donc c'est une dame qui t'a donné tu connais ça oui c'est super ok 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 c'est pas tu vois et william et à fray un pistolet de combat classique et euh J'ai noté le monocouteau. Le pistolet de combat, c'est le D6. Je crois que je vais le prendre de fine. Alors du coup, la première mission. Je vais vous expliquer ce qui est marqué pour la première mission pour le départ. Alors la première mission consiste à aller se rendre dans une station qui est une décharge et à récupérer des caisses là-bas, vides. Un chargement de caisse, vous savez que ça va être vide. Totalement vide. Après ça, vous n'allez pas rentrer à la station. Vous allez devoir aller faire 2-3 autres stations pour remplir ces caisses. Et les ramener à la décharge. Donc ça devrait être faisable. Voilà, c'est simple. Vous allez faire les éboueurs de l'espace. Les 23h34, est-ce que je vous le fais maintenant ou la prochaine histoire ? Bon, je pense que je peux au moins vous faire la décharge tout de suite. Et on arrêtera à la fin de la décharge. Oh, ça va mal finir cette histoire. Oh non, c'est bon. Je ne dis rien. Ah, c'est comme d'hab. De toute façon, vous êtes déjà au fond. Ah non, mais moi je suis déjà en train de creuser. En fait, je suis en train d'écrire, mais je suis en train d'écrire le stade. C'est quoi ? Le TB, c'est quoi déjà ? Le TB, je pense qu'il n'y a rien de particulier. C'est rien de particulier. C'est rien de particulier. Il n'y a personne qui ne fait rien de plus ? Non, 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 moi je ne prie pas. Après, moi, comme d'hab, je m'entraîne à l'épée. Peut-être avec Kupo, du coup. Tu vois que si tu ne prends pas un Katana et une énergie, elle va facilement. Tu vois qu'elle a un petit peu d'entraînement pour se battre avec des gens l'épée aussi. Ça ne te dérange pas. Non, j'ai pris des sabre en bois. J'avoue que moi, elle m'avait proposé de m'entraîner avec. Donc si jamais j'ai l'occasion, j'en profite. Pareil, après, si tu veux, nous rejoignons, moi, j'accepte. Ah oui, d'accord. Si vous lui demandez quelques leçons, elle va vous en donner. Elle va vous apprendre des petits coups un peu spéciaux. Pour ceux qui jouent à Tekken, Ayashi Bishima. Vous allez voir les combos de Ayashi. C'est son style à elle. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ne me dis pas que c'est ça, le grand-père. Hein ? Non, ne me dis pas que c'est ça, le grand-père. Eh, c'est que ça. Je peux te confirmer que c'est lui, le grand-père. En avant-première. Alors, du coup, vous allez, du coup, le dernier jour du voyage, vous allez, je suis en train de penser à Marc en même temps, désolé. Vous allez partir, enfin, vous allez vous préparer, faire vos derniers préparatifs, et du coup, on arrive au jour du voyage. Donc, je vous laisse vous placer à vos postes pour faire le premier départ. Ah, en soupirant, je me dirige vers la bande de pilotage. Parce que moi, j'ai vraiment un poste en particulier. À moins, comme demande de me mettre en particulier, moi, je me installe sur le canapé sans kill. Ouais. Voilà, tu peux t'installer sur le canapé, William, voilà, c'est exactement. Là, c'est le poste pour gérer l'énergie. Moi, en fait, j'active le com avec Isoca, quoi, pour qu'on soit tranquille pour discuter ensemble des besoins du vaisseau. Alors, première chose que je fais avant de décoller ou quoi que ce soit, c'est que je regarde un petit peu ce que me disent les commandes, du vaisseau, genre, c'est quelque chose de grave, etc., ou quoi que ce soit. Voilà, concrètement, tous les voyants sont à vers. Ok, ça va. Donc, pareil pour toi, William, le vaisseau, tu l'as retapé, il est nickel. Ouais, Isoca, Isoca, William, ici, William, Isoca. Ouais, les voyants sont au vert. Tout à fait, je le sais, j'ai vu ça. Alors, je parle sur la commande pour que tout le monde m'entende. J'espère que vous êtes prêts pour le décollage Isoca Airlines. Allez, démarre. Je t'interromps tout de suite avec le com. Allez, démarre. J'ai fait plaisir au ciel. Du coup, tu as l'hôtesse qui dit, bonjour, veillez à attendre que la porte se ouvre avant de partir. C'est pas comme... Ah oui, c'est vrai. Donc, oui, c'est vrai, merde. Je demande la permission de décoller avec l'avion, etc. Enfin, je fais tout ce qui est administratif avant. Du coup, tu as la porte qui commence à... Voilà. Du coup, attends, je n'ai pas d'ordi. T'es sûr que tu es un vrai pilote ? Je suis pilote. C'est un pilote gentil. On ne peut pas tous être les pires dans ce groupe. Donc, tu as la porte qui s'ouvre doucement. Tu dis si tu fais quelque chose. Et une fois que la porte est ouverte complètement, tu as une petite table qui te dit permission de décoller. Bon voyage. Merci bien. Est-ce que je fais un jet avec un pilote ? Oui. Oui, ok. Allez, ça y est, plante le vaisseau, coulir, mes frais ont trois ans à réparer. Merci. C'est pas des points de short. Non, je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Je vais être prêt. Tu n'as pas de chance dans cette séance. Ah non, je n'ai pas de chance. Une dernière chose, par contre, que j'ai oublié de demander. Vous pouvez emmener un... Enfin, avec les cotonnaires, vous pouvez emmener un objet. Soit la capsule, soit éventuellement une voiture. Qu'est-ce que vous croyez ? Là, on va à la décharge. Oui. Donc, on n'a pas besoin de voiture, je pense, dans une décharge. Après, je ne suis pas sûre qu'on n'en prendra un problème d'aborder un vaisseau non plus. Oui, mais tu vas mettre une voiture. De toute façon, on revient. C'est de la cartour, c'est ça ? Non, mais on revient beaucoup plus tard. Ça, c'est revenir plus tard. Je veux dire, si jamais... On ne veut pas aborder du vaisseau, mais si jamais c'est la merde et qu'on se fait bombarder, il y a une conne comme ça, il faut se casser du vaisseau. On monte tous là-dedans, on ferme et on espère que ça ne t'aide pas. Mais du coup... Attends, je vous envoie juste le... Voilà, ça, c'est votre... Oui, c'est ça que j'avais demandé. Voilà, ça, c'est ce que vous allez faire. En une fois. Sur plusieurs jours. En une fois, sur plusieurs jours. Je tiens à Camco, du coup, il nous faut une voiture, effectivement. Dégagez-moi cette merde. Je ne veux pas aller à la plage avec une capsule et pas ma voiture. Il ne faut pas déconner. Ce n'est pas la plage, c'est une source thermale. Oui, mais bon... Alors, je voulais dire que quand même, c'est très douteux le fait que... Et la capsule, en plus. Non, qu'il y a un machin qui soit... Enfin, qu'il va s'envoyer un machin, ça sert de Kuzoro, et la compagnie. Ça sert le machin, il ne peut pas dire, il n'a pas aimé. Oui, c'est vrai, je ne sais pas ce qu'ils veulent qu'on va chercher là-bas. Mais non, mais c'est la Rise Accord qui nous envoie, là. Non. Ah putain, c'est la... Voilà, mais concrètement, enfin... Je vous laisse encore faire un jet de Streetwise pour ceux qui ont peur. Bon, allez, je vais faire un jet de Streetwise. C'est RP, je suis parano. Pour une fois... Ça se passe tellement bien pour l'instant. Aux yeux de Fred, tout se passe bien, donc ce n'est pas normal. Enfin, la station Kuzoro, en fait, c'est une petite station un petit peu habitable, mais voilà, c'est... Comment dire ? Vous avez un contrat pour une société de... Enfin, le contrat que vous avez, c'est un contrat pour la société des charges, en fait. C'est un contrat que la compagnie remplit pour la société des éboueurs. Ah ouais, donc c'est un intermédiaire, en fait, de la compagnie, là-bas. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas... Voilà, ce n'est pas la compagnie qui a vidé les poubelles des Kuzoro, c'est la compagnie qui a rempli une mission pour les mecs qui vitent les poubelles. D'accord, donc on est éboueur de l'espace maintenant. Voilà, vous êtes éboueur de l'espace. Vous allez récupérer les poubelles chez les gens. Par contre, vous n'avez pas... Enfin, ce n'est pas dans ce trajet-là que vous allez faire. Ce n'est pas dans ce rush-là, qui va durer plusieurs jours quand même. Mais ce n'est pas dans ce rush-là que vous allez partir dans la station à Maïkokoro. Ok, donc là, on aura juste à la fin du trajet la potentielle aide de papy ou pas. C'est ça. Ok, c'est terrible. Donc peut-être... Non, je ne sais pas. On va voir les autres. Les autres, une voiture, capsule ? Moi, je leur ai dit capsule, parce que si jamais ça part en coille, au moins, on a un endroit où est-ce qu'on peut descendre. Moi, j'aurais des voitures, parce que c'est un peu plus pratique pour... C'est une capsule d'abordage, pas le panier. Ce n'est pas ma chaîne profite, franchement. Non, mais après, la capsule, c'est un truc d'abordage. Ce n'est pas un truc qu'on... C'est pour en ligne droite. C'est un truc d'abordage, mais si jamais on est dans la merde et qu'il faut une capsule de secours, on n'a pas de capsule de secours. Ça fait un placebo de capsule de secours. C'est pour ça que je propose d'être en train de la capsule. On va faire un vote à main levée, je pense. Faisons un vote à main levée. Voilà. Ok, ok. Levez votre petite main. Ceux qui pensent que la capsule est mieux, levez la main. Ceux qui pensent que la voiture, elle est mieux, levez les deux mains. C'est pour moi qu'on ne passe pas sur un jet. C'est égal. Non, mais ce que je vous propose, c'est simple. Comme ça, vous allez tous mettre dans le chat, vous mettez C pour capsule et V pour voiture. C'est con, je levais les mains. Ah, voilà. C'est vrai, frère. Ah, mais c'est... T'inquiète. Ah, ah. Bon, moi, je ne vote pas, moi. Tu avais voulu, Tico. Ça m'intéresse, moi, personnellement. Non. Vous voyez que je n'avais pas voté. Dans la demande. Non, non, je n'avais pas voté. Oh, 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 oh. Attends, du coup, je vais aller chercher la voiture dont je vous prône Melba. Moi, je veux... Après, c'est la quelle on prend. On va peut-être pas prendre la Batmobile. On se débrouillera. Ah, tu ne prends pas la Batmobile ? Quelqu'un d'autre a une voiture ? Oui, moi, j'en vais bien. Parce que la Batmobile, moi, si c'est pour moi la Batmobile, je prends la mienne, quoi. Tu veux prendre la Batmobile ou tu veux prendre une voiture pour se balader tranquillement ? Parce que la Batmobile, c'est vraiment un truc blindé. La Batmobile, c'est un petit peu chaud en ville, quand même. Bah oui, voilà, c'est pour ça. Il faut de quoi se faire balader tranquillement ? La Batmobile, c'est sympa. Ah, mais la voiture... Bon, soit la voiture de sport, soit la Bentley, mais... T'importe, quoi. Bon, vas-y, je mets une voiture de sport. Allez. Voilà. C'est très bien. Parce que la Batmobile en ville, ça va être compliqué, je pense. Voilà, donc vous avez une voiture de sport. Tu vois, ta voiture de sport, Iwata, qui est là. Ok, très bien. Alors, du coup, le voyage va se faire. Donc, Yoko et Kyoko... Pourquoi je parle à Kyoko ? C'est un PNJ. Yoko, bon, voilà, vous voyez, vous regardez une série sponsorisée par Rays et Corp. Ça s'appelle Amour, Glorie et Loli. Et comme tous ceux qui ont regardé cette série, il va falloir que tu passes un jet de résistance à la drogue. C'est une voiture de sport, je savais que j'ai bien fait le tram, mais j'ai bien fait le tram, mais j'ai bien fait le tram, mais j'ai bien fait le tram. Voilà, non, mais ça parle, voilà, t'as des éolies qui vont dans l'espace, t'as des éolies qui vont dans l'espace, t'as des éolies cyborgs, des trucs comme ça, mais vous regardez ça pour passer le temps, en fait. Moi, pendant que je suis sur le vaisseau, si je veux contacter des gens, je vais essayer de sauver le cul de Iwata en essayant de m'informer sur est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me rendre service pour débarrasser ? Tu cherches où ? Tu pourrais m'aider. En gros, j'essaie de chercher, voir dans les contacts que j'ai, entre autres, ceux avec qui je te garderai sans vie, c'est ceux qui veulent que je reste en vie, pas ceux qui veulent que je meure. J'essaie de voir avec ces contacts-là, voir s'il n'y en a pas un qui aurait la gentillesse de m'aider avec la merde qui Iwata dans les veines. Attends, je regarde du coup les contacts, si tu fouilles uniquement dans tes contacts, je vais juste regarder uniquement dans tes contacts. C'est genre, mes contacts, déjà, mes contacts criminels ne sont pas dans mes PNJ. Je pourrais peut-être demander à mon petit copain, je pense, mais bon, je peux te faire, il se connaît que plus en plus en plus en théorie, je pense. Oui, les contacts criminels ne sont pas dans mes PNJ, les contacts criminels, à moins qu'on prenne mon ennemi éventuellement. Ah oui, d'accord, tu cherches dans les criminels, tout ça. D'accord, j'imagine que pour les contacter, tu dois aller à un endroit sombre et mystérieux de l'internet, donc je te laisserai faire ton danger. Oui, sinon, moi, j'ai ma ligne sécurisée pour me contacter, donc je dois avoir l'inverse. D'accord, donc tu ne fais pas du tout ça sur internet, tu fais ça par téléphone. Je fais ça avec ce qu'il y a de plus simple par message, qui va être le plus simple et le plus safe. Ok, bah, du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu... T'as combien en chance ? J'ai de 10. Sérieux ? Oui. En gros, si tu fais autre pour or, et sinon je réussis. Ah ouais, ouais, c'est chaud, là. J'aurais voulu qu'il y ait de lui challenge, au moins, quoi. Voilà, si je te fais faire un jet de sens, c'est Galia, en fait. Ouais, enfin, ne dis pas ça, il serait capable de me tuer. C'est vrai, là. Et il y a une chance de cocu. Ouais. Une chance fort, il serait quand même de se couper. Il y a ça, et du challenge, moi, je trouve. Ouais, alors... Je vais te faire tirer un jet de chance, et on va le faire avec un malus de 5, mais tu n'auras pas la réponse tout de suite. Bon, de toute façon, je ne m'attendais pas à avoir une réponse tout de suite. Voilà, donc une chance sur deux, mais tu n'auras pas la réponse tout de suite. Alors, 5 piles. 5 piles, bah, 10 moins 5, ça fait 5. Bon, bah, ça passe. Ça passe. Bon, voilà, tu envoies des messages à tes contacts, et tu auras une réponse ultérieurement. Voilà. Ok, très bien. Ça je note. Alors, du coup, est-ce que quelqu'un d'autre fait quelque chose de précis pendant le voyage, qui a regardé une série, ou... Bah, moi, du coup, après, moi, je voulais me proposer, après, il a l'entraîné, vu qu'il avait envie. Ouais, il me l'avait... Les deux me l'ont proposé. Mais, mais... Du coup, je vais m'entraîner avec l'une des deux, ou les deux, dépendant de comment... Bah, je pense que Kyoko va t'entraîner un petit peu en arts martiaux, et que Yoko va peut-être t'entraîner en... En lade. Plus à l'épée, voilà. Ouais, voilà. Bon, du coup, voilà, et bon, Kyoko va essayer de t'entraîner en arts martiaux, ça va être intéressant, ça. Ok, il s'en tire pas mal, hein, bon, voilà. Ça va, voilà. Et, Yoko, je te laisse faire ton G. Ça va, par contre, tu gagneras un point au bout de plusieurs semaines, quand même. Un G de quoi, de... Un G de... Titing. Un G de voyage. Voilà, genre, en gros, si les deux réussissent, tu vas pouvoir... Voilà, les deux ont réussi, donc tu vas peut-être pouvoir... Enfin, tu vas pouvoir, à la fin du voyage, t'ajouter ton point. Enfin, à la fin du voyage, à la fin de cette mission, quoi. Ok, à la fin de la série, ensemble. Non, pas à la fin de la série, à la fin de toute la... À la fin de... Voilà, à la fin de cette mini-campagne. Oui, c'est tout pour que j'ai ça. En plus de l'expérience que je vous donnerai, tu auras ça gratuit. Ouais, ça va bien de la décharge, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, moi, je vais tenter autre chose, moi. Grand Méchant MJ, ayant appris à faire des petites bombes... Oui. Est-ce qu'il est possible que j'essaie d'en faire quelques-unes ? Oui. Avec les matériaux ici, ouais ? Alors, oui. Ou alors, c'est possible que tu achètes du matériel plus tard, que tu dépenses dans ton argent, que tu fasses des bonbons avec. Et oui. Là, en fait, c'est que... Toi, c'est plus en mode passe-temps, en fait, tu vois. Là, j'essaie, toi, d'ayant bossé sur des petites bombes il n'y a pas très longtemps, sur une autre mission. En fait, il y a plus le challenge, de dire, tiens, est-ce que je peux peut-être pas améliorer le truc ? Ou, tu vois, est-ce que je peux miniaturiser la chose ? Toi, c'est tout ça dessus, quoi. Tu peux taffer sur des explosifs dans le vaisseau, oui. Du coup, ce que je vais te permettre de faire, c'est de fabriquer des grenades. On va dire que tu fabriques des grenades. À la base de faire des bombes, on va dire des grenades, tu vois, des petites bombes. Ok. Voilà. Tu peux faire ton jet pour fabriquer des grenades et j'estime que tu vas les fabriquer, en fait, à moitié prix. D'accord. Donc, choisis le type de grenade que tu veux, sauf les somnifères, parce que tu auras besoin d'Iwatar. Oui, j'attends, ils ont des grands somnifères. Ah, c'est quoi que... Quoi que... Pour la base, j'ai des stocks entiers. Quoi que ça peut être un bon truc, quoi, de Jwet. Oui, bon, il y a des bombes somnifères. Après, il y en a en plus, des grands somnifères. Oh non, mais bon, somnifères, j'aurais des rétro-satanas, là. On peut faire des bombes somnifères, ça peut être intéressant. Je te laisse faire un petit jet d'ébullition pour te faire des grenades. Et disons, voilà, tu dépenses moitié prix. Ok. Je regarderai ça après, parce que je n'ai pas ouvert le PDF. Il faut que je l'ouvre et il faut que je le retrouve. Ok, très bien. Je vais te le dire, parce que j'ai sous la main. Tu as la grenade à fragmentation qui fait 5 des 6 de dégâts qui coûte 50 yens. Attends, voilà pour une grenade à fragmentation. Et je vais juste voir l'autre. Tu as la grenade à excendiaire et la grenade à couche. Voilà. Tac. Les grenades à fragmentation font des dégâts normaux dans un réunion de 6 mètres. Les grenades se diffèrent et exigent des personnes situées dans le réunion d'explosion qu'elles effectuent un jet contre l'émanouissement. Le choc. Les incendiaires violentes s'empêchent à toutes les utilisations de toutes les cibles comprises dans un dégâts de 6 mètres. Donc tu as soit des dégâts qui font 5 des 6 à une loque, soit des dégâts qui font 1 des 6 à toutes les loques. Sachant que les grenades à fragmentation, celles qui font 5 des 6 à une loque coûtent 50 yens et celles qui font 1 des 6 à toutes les loques coûtent 100 yens. J'essaye de faire des incendiaires. Des incendiaires ? Oui, c'est plus en mon regard. Ok, très bien. Du coup, tu te fais démolition. Tu peux pouvoir te fabriquer quelques grenades incendiaires. Tu choisiras le nom qu'on fait, sachant que ça te coûte 50 yens pour la grenade, puisque tu la fabriques toi-même et que tu as des procédés révolutionnaires que seul la Sanzo Corp connaisse. C'est ça. Ok, ça reste très bien. Iwata, quand tu passes dans le truc, tu vois que William fait des bons. Tu vois qu'il fait des trucs bizarres. Je vois que c'est une bombe ou je vois qu'il est en train de trifouiller quelque chose ? Il trifouille des trucs, mais concrètement... Tu vois que c'est plus le bricoleur. Je ne m'en cache pas non plus que s'il y a quelqu'un qui ne passe pas trop loin, je fais attention, c'est sensible. Mais je ne dis pas que ça va exploser, je dis que c'est sensible. Du coup, tu fais quoi ? Tu es en train de bricoler quoi, William ? Deux, trois petites choses qui peuvent être fort pratiques si on doit avoir des problèmes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça peut permettre de mettre de l'ambiance. C'est un truc un peu explosif quoi. Je sais, je vais mettre dos d'explosif, si tu veux bien. Par contre, effectivement, ça peut être intéressant. Et comment ça fonctionne ? Tu places l'explosif ou c'est un récipient dans lequel tu peux mettre quelque chose et tu mets de la poudre dedans ? Alors là, c'est... En fait, là, j'utilise... Et là, je pars, on dirait, je pars dans les termes vraiment techniques. Je ne vais pas le faire là, mais c'est genre... Bon, en fait, j'utilise un petit minimum de carburant que nous avons ici avec tel autre réactif. que ça permet en fait de vraiment d'asperger complètement la zone et grâce à la petite partie là, explosif, ça permet de prendre feu et ça peut... Voilà. En gros, j'explique, mais bien, bien compliqué quoi. D'accord. Je suis complètement paumé. Mais donc du coup, en théorie, c'est possible de mettre quelque chose d'autre pour que ce soit projeté ? Oui, nous, oui, techniquement. Enfin, après, c'est... C'est en fait, là, tout ce qui est... Toute la partie du... Du liquide, on peut mettre un récipient pressurisé, donc on peut mettre tout ce qu'on veut. Non, c'est intéressant, ça. Non, ça peut être intéressant. Je réfléchirais si j'ai des idées à mettre des trucs dedans intéressants. Genre les somnifères, il paraît que maintenant, il paraît que maintenant, c'est devenu... Quoi ? Pas le droit. Mais quoi ? C'est des petites bombes soporifiques, quoi. C'est gentil. C'est des doses non létales. Parce que du coup, est-ce que techniquement, c'est possible de mettre du somnifère concassé et l'utiliser ? Il faudrait savoir s'en protéger, donc il faudrait acheter des masques. Je le dis à haute voix, comme si je réfléchissais en même temps. Moi, ça peut se faire, du coup. Du coup, je te laisse continuer. Je ne vais pas avoir mon sac. On pourra essayer ça à l'occasion. Je te laisse finir ce que tu veux faire. Dans tous les cas, voilà, moi, je termine. Je crée 4 grenades. Je trouve que c'est déjà largement suffisant. Très bien, tu te fais tes grenades, ça va t'occuper. Ça va t'occuper, d'autant que tu n'as pas à faire son voile à moteur, tu n'as pas à gérer grand-chose. Oui, c'est ça, c'est dans les périodes de temps libre, voilà. J'ai les grenades, je suis sur les grenades, j'ai le casque avec la musique. Vous entendez, de temps en temps, c'est du classique. Juste après, vous entendez, en fait, c'est du gros métal, bien bourrin. Voilà. Il faut remarquer que j'écoute un peu de tout. C'est bien que tu écoutes la musique, et du métal, je dirais. Alors, du coup, voilà. Très bien, donc William fait des grenades, Yuko et Kyoko regardent une série, Iwata et Afray contactent ses amis, Sokya, je pense que tu es très occupé à piloter. Oui, tu avais vu la question que j'ai fait dans le chat aussi. Ah non, mais je t'ai répondu. Ah oui. Ah non, pas le droit. Non, il a mis William, je crois. Attends, tu ne vois pas mes réponses ? Non, je n'ai pas vu. Ah, concrètement, je t'ai dit que oui, et je t'ai dit que, du coup, voilà. Voilà, à chaque fois, à chaque fois, Winter, un visage différent. Voilà, mais du coup, oui et oui. Oui, c'est bon. Ok. C'est bizarre que tu ne les vois pas mes messages, quand même. Bon, ce n'est pas grave. Je ne sais pas, tu es sûr que tu as tagué. Ils sont cassés, ça passe souvent. Bon, ce n'est pas grave, on verra ça une autre fois. D'accord. Du coup, voilà, vous faites tous quelque chose. Alors, le voyage, du coup, vers cette station, en fait, c'est une station qui n'est pas très loin du coup de la station Harmonie. ça va vous prendre environ deux, trois jours, quoi. Ça va vous prendre deux jours et demi. Vous allez arriver, du coup, dans cette station. On va se redéplacer à la page à côté. Vous arrivez dans cette station. C'est vraiment simple. C'est un truc assez... Enfin, comment dire, c'est une station. Vous entrez, en fait, vous avez un espèce de bâtiment à l'entrée et vous pouvez voir derrière, en fait, du coup, l'immense tas de déchets qui est là. Ah. Attends, je crois qu'il y a un truc devant. Est-ce que dans ma carrière de pilote civile, est-ce que j'ai déjà été là-bas ? Il y a moyen que quelques-uns des vaisseaux que tu as utilisés soient là. Ok, ça va. Quand tu vas là-bas, c'est pour rentrer dans un vaisseau. Ouais, d'accord. En gros, j'imagine que moi, il y a moyen que j'ai fait passer des trucs par ici pour les faire disparaître. Oui. C'est clairement l'endroit où si tu veux faire disparaître un truc, c'est là. Vous allez arriver à cette station et du coup, vous allez pouvoir sortir du vaisseau. Vous sortiez... Vous sortiez... et je porte ma capuche. Tu portes ta capuche ? Sans doute. Genre, je porte ma capuche pour que tout le monde qui me connaît savent que je porte toujours le même gilet à capuche donc il n'y a rien de discret là-dedans pour les gens qui me connaissent. C'est ça. Concrètement, tu sors avec ta capuche et quand vous sortez, vous entendez du coup une voix qui vous dit... Enfin, qui dit bonjour, Fré. Ah, merde. C'est genre... Ils s'arrêtent, ils se tendent légèrement, ils sont... Ah, salut, tu t'en es sorti ! Ah, chier. Non. Chier. Non, grâce à toi, Fré, je pense que je suis pas sorti. C'est... Mais si tu me demandes, oui, ça va. Bah déjà, t'as envie, t'as un bon début. Tu me présentes à tes amis. Je m'appelle Isoca. Les amis, les amis, c'est vrai. Confirme. Oui, c'est vrai, tu vas peut-être les trahir comme moi. Comment ça trahir ? Est-ce qu'il a pas ce jardin ? C'est l'argent. Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle va regarder et elle va dire faites attention à lui, c'est un vendu. C'est un vendu, oui, bon, je pense que c'est un peu comme tout le monde. dans l'idée. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes meilleur que Frey, mademoiselle ? Meilleur, je sais pas, mais moi, je laisse pas mes amis derrière pour fuir la police avec l'argent. Ça va. t'es arrivé une fois et ami, c'est quand même mon grand mot. J'en ai pris pour deux ans à cause de toi. Regarde où je suis maintenant. Il y en a qui ont pris plus à cause de moi. Ouais, c'est ça. Bon, vous venez pour quoi ? Ça te regarde ? Bah, c'est un peu moi qui gère ici, alors oui, ça me regarde. J'adore Lazor qui est toujours avec moi. Je suis vraiment quelqu'un de chanceux. C'est pas ce qui paraît. On est venu récupérer les caisses. C'est vous, les gars de la compagnie ? C'est ça, j'amène le manifeste, je fais, bon, désolé, on va, voilà. Je sais que vous avez peut-être un petit souci avec Frey, mais bon, vous inquiétez pas, il va être tranquille de ce côté, on va discuter ensemble. Donc ouais, il nous faut les caisses qui nous a été spécifiées par le manifeste B80 que nous avons là, sous les, dans la main. Très, très bien, je vois ça. J'aurais besoin que vous cidiez papier pour qu'il y ait de fil un truc, c'est en rose, il y ait de fil un papier comme quoi il vous remet les caisses. D'accord, moi je, je, je regarde, est-ce que, est-ce que c'est une donnée, une signature du, du responsable, c'est-à-dire les, ouais. En gros, ça te demande la signature après avoir vu l'état des caisses, quoi. Non. Sinon, ouais, c'est responsable ou quoi que ce soit, ou technicien, enfin, ça te demande la signature du responsable, oui. Ok. Bon, je, je le tend vers, vers Iwata, je fais, bon, il faudra signer dès qu'on aura les caisses, qu'on fasse un petit point, je ferai la, je ferai la vérification que les caisses sont correctes. Il y a un entre vous qui s'est piloté un mécan de travail, ouais, moi, je vais, vague main, je pense. Je dis, ouais, moi, je sais, moi, je vais le faire. Génial, parce que, bon, c'est, je ne quitte pas au chef, mais je t'avais mis ça sur mon CV, non, je t'avais mis ça compliqué. Oh, ne t'inquiète pas, tout le monde booste son CV, tout le monde booste son CV. Regardez, regardez, moi, j'ai mis médecin, et pourtant, non, je déconne. tu peux me dire, il est où ce mecha que j'ai le farce ? Déjà, tu vas parler meilleur, mais... Calmez-vous, je vous en prie, on est juste là pour écrire la déquillesse, ne nous énervons pas. Je regarde, je ne sais même pas comment elle s'appelle, je regarde, je fais, t'as vu avec quoi je veux que le teen ? pas bon. Non, mais entre l'autre, la vraie frère, t'as vraiment pas de chance, la vie. Hé, je suis quelqu'un de 7 ans. Allez, c'est ce que tu m'as dit au début, ouais. Oui, c'est vrai, il est niveau honnêteté, il m'a dit que la clé n'était que écrivée, j'en rajoute une couche, dès que je ne me fais pas taper dessus, je me mets du côté ou je ne me fais pas taper. Je dirais que c'était pour la clé aussi, après être sorti de taille. Du coup, c'est toi qui pilotera le mecha, machin, c'est moi. En fait, je m'appelle Ria. Bon, enchanté. Ah, ok, elle se tourne vers toi. Enchanté, enchanté, voici William. donc Frey, Isoka, William, elle se tourne vers les deux qui restent. Yikoum. Très bien. Bah, écoutez, je vais vous amener aux caisses, le mecha est à côté. On fait la vérification et on emporte tout ça. Ok, très bien. William, je t'occuperai de la vérification. Je m'occuperai de la vérification des caisses un long temps et j'essaye quand même de séduire un peu la demoiselle. Ok, très bien. Du coup, je te laisse faire ton jet de jury rig pour la vérification et ton jet de séduction pour la demoiselle. Je garde un oeil sur la demoiselle parce qu'elle peut très bien le pickpocketer. Je vais marrer. Bah, avoir né sur la demoiselle. en awareness, le jet qui marche super bien sur free. Et William aussi, je te laisse faire en awareness. Ok, alors j'ai fait déjà le... Ouais, mais joué rig, de toute façon, il marque first aid, c'est un bug. D'accord, c'est bon. Ok, je vais le cacher, celui-là. Awareness, 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 papy, en haut, je crois, c'est dommage parce qu'il va s'en rendre compte de chez, donc je ne connais pas une pomme faute de sa gueule. Non, c'est pas dit. Ah, il va revoir. Non, mais personne ne voit rien. Et, et, attends. Ah, c'est dommage. Mais non, ça va quand même avoir son petit effet, du coup, elle va essayer de se rapprocher un petit peu de toi, tu vois. quand tu vas faire la vérification, elle va t'expliquer tout, elle va essayer de s'approcher un petit peu quand même. D'abord, c'est moins possible de contact, on va dire. D'accord. Bon, toi, je fais, toi, je réagis au truc, tranquille, trois discussions et le but, en fait, c'est que, c'est que je l'ai en contact, en fait, que j'ai un contact avec elle. Très bien. tu vas récupérer son numéro de téléphone. Enfin, elle va donner son numéro de téléphone et elle va te dire, voilà, elle va dire de toute façon, il fera y laver, mais s'il m'appelle, elle ne répond pas à lui. Mais il ne sait pas ce qu'il rate. Je me suis tapé mieux. Tu sens qu'elle a envie de me trucider ce genre de place, en fait. Tu sens que je vais être si prêt parce que je sais qu'elle me déteste. Et sinon, pour ce qui est des caisses, il y en a une qui a deux, trois pets. Enfin, rien de dangereux, tu vois, c'est des caisses pour contenir des ordures, mais il y en a qui sont un petit peu crades encore, tu vois. Il y a deux, trois pets, mais rien de dangereux. C'est juste que tu vas pouvoir noter ça, en fait. Il va pouvoir te faire le coup de lever les pets après, quoi. C'est ça. Je note le truc, je fais tac, tac. Là-dessus, je fais professionnel dès qu'on est sur le truc, quoi. Tu vois, qu'elle est réglo, en fait. Elle va te montrer les pets où ils sont. Très bien. Tu n'as pas besoin d'aller pour les voir, mais elle va quand même te les montrer. Il y en a peut-être un ou deux qu'elle n'aura pas vu. C'est tout. Je peux savoir comment s'écrit son nom exactement? Alors, c'est Ria. Attends, c'est quoi? Et hop. Merci. Voilà. Avec tous les PNJ que vous avez fait, pas petite plaisir entre vous. Quoi? Je suis dans la merde, moi. Alors, je suis tellement dans la merde ce qu'il me dit c'est fini. Alors, du coup, vous allez pouvoir récupérer les caisses. Isaka, je te laisse faire un G de mecha piloting. Eh bien oui! Ah, j'ai 15. Ok. Ah, 15. C'est parfait. Tu vas pouvoir récupérer toutes les caisses avec ton mecha. Tu vas faire ça sans problème. Et du coup, voilà. Ça vous a pris une petite heure en fait et vous allez charger les caisses. Ensuite, du coup, Ria va aller vers Doulia et me dire je peux vous proposer un café avant de partir. Allô? Allô? Oui, désolé, c'est comme j'étais en train d'écrire. Moi, j'ai pris pratique à question. Ne vous agressez pas à moi. je... Oui, je... Ah, vous avez du bon café ici. Je serai pas contre. Bon, je sais pas, mais on a du café en tout cas. Vous savez, le café y'au fait lisé dans les boîtes de conserve comme ça derrière, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Du coup, en fait, elle t'amène à la machine à café. Il n'y a pas de problème. Elle vous invite tous en fait, sauf frais, à venir à la machine à café. Oui, c'est ce que j'avais pensé. Voilà. Juste pour savoir, Kyoko, vous l'avez laissé sortir ou vous lui avez demandé de rester à l'intérieur ? Non, le but, c'est qu'elle reste à l'intérieur, je crois. Voilà, donc elle est restée, du coup. Elle est restée. Du coup, elle vous emmène et puis, elle me dit, et du coup, vous faites quoi dans la vie ? Vous êtes à la compagnie, mais... Voilà, pour le moment, comme vous pouvez le voir, c'est plus du... des petits jobs un peu à la con, on va faire un peu les douleurs, apparemment. Je vois. Ah oui. Désolé, c'est quand j'ai piloté le mecha la dernière fois, j'ai blessé l'ancien pilote. Ah ! C'est un personnage qui a léger petit sourire. Oh, c'est des choses qui arrivent de blesser des gens avec un mecha. C'est pas intentionnel. Tout à fait, n'est-ce pas Iwata ? Vous avez vos mouvements, la personne en face qui réagit mal. Moi, je vais bien répondre. J'ai réussi à faire passer ça pour sa faute à lui, mais... Bon, vous le répétez pas. J'ai dérapé sur le bouton. Oh ! Non, il n'y a pas de problème. Mais bon... Sinon, moi, personnellement, je suis l'ingénieur, je m'occupe de toute la partie réparation du vaisseau. En tout cas, si ça peut m'amener plus de gens comme vous... Enfin... Tu vois, je crois qu'il avait regardé Frey assez mal. Si ça peut m'amener plus de gens comme vous, regarde-toi, William, je lui pèterai peut-être la jambe plus souvent. Oh oui, moi, je me marre d'ailleurs. Tu vois, non, mais là, je crois que je me marre réellement sur le cou, quoi. Je rigole. Et j'ai fait... Ah, mais... J'espère, en tout cas, que... On se verra, bien sûr. De toute façon, vous avez ramené les ordures. C'est ici qu'ils vont, après tout. Voilà, tout à fait. Vous avez raison. Donc, ben, retour, j'espère. J'espère qu'on aura le temps de boire autre chose qu'un café. On aura un peu plus de temps devant nous. Voilà, je prépare quelque chose d'un peu meilleur, alors. Ben sûr. J'attends avec impatience. Ben, de même. Voilà, après, voilà, si je continue à chatter un peu, tranquillement, quoi, du beau temps, on va dire, et puis... C'est ça. Donc, concrètement, voilà, tu vas pouvoir parler avec elle, apprendre peut-être deux, trois choses sur elle, mais... Après, on t'est là en couple. Taxé sur moi, sérieusement. Non, elle va pas te le dire qu'elle est en couple. Ça arrête pas William. Voilà. Je rappelle que William a acheté comme une bague de fiançailles avant de repartir. William a sa bague de fiançailles sur lui, tu vois. Il faut l'avoir réagir au Choc des Titans. ça arrête pas. C'est ça, mais... Ouais, c'est vrai. Le truc, enfin... Ce que tu vas surtout comprendre, c'est que ça lui fait extrêmement chier de devoir travailler ici, en fait. Oui, ouais, ça... ça, j'aurais vite compris dès le départ, ça. C'est ça qu'on est trahis par ses amis. Et du coup, il va venir l'heure où... Il est millier. Dans la stratosphère, à quel point ça passe au-dessus de ma taille, ce genre de commentaire. Après, concrètement, voilà, je vais quand même faire le jet de stèle du coco pour savoir si elle se fait repérer à un moment ou à un autre. Ouais, mais... Du coup, on fait de la Warner, c'est d'ordonnée que je vais sortir de l'hier. Ouais, non, mais voilà, comment dire... Ouais, d'accord. J'ai vraiment envie de la chariser, mais... Ouais, non, mais voilà, Kyoko, c'est du ninja, donc... Ok, c'est sorti du vaisseau, personne ne l'aura. Non, écoute, non, du coup, ça va se passer assez bien. Vous allez passer un bon moment. Sauf peut-être frais, je ne sais pas, mais... Vous allez charger, du coup, ces trucs. Je ne vous cache pas que là où vous êtes, ça pue. Ouais, bon, c'est avec toi. Ça, d'ailleurs, c'est pour ça que le personnage a un masque et gaz. va venir en fait l'heure de repartir pour les prochaines missions et je vous propose d'en finir. je vais lui reparler de ce camp. Je vais lui reparler seul à seul si j'arrive à lui parler seul à seul. Ah, tu peux essayer de lui parler seul à seul ? Ok, très bien. Ok, du coup, on ne va pas arrêter là parce que Frey va venir parler seul à seul avec son ami. Oui, ça va. Ok, tu vas arriver à l'avoir seul un petit peu avant de partir. Genre, tout le monde est rentré dans le vaisseau, tu es le dernier à devoir rentrer. Ouais. Du coup, je la regarde légèrement gênée parce que voilà, je lui ai planté un couteau dans le dos et je le sais que c'est de la merde. Même moi, du coup, c'est... Et du coup, la regarde, ouais, au fait, je sais que moi, je dis comme si ça me faisait marrer mais désolé, c'était pas calculé de te planté un couteau dans le dos. C'était pas calculé, c'est... Moi, j'ai toujours veillé sur toi à l'époque et toi, tu m'as laissé tomber comme ça. Calculé ou pas, je m'en fiche. Tu m'as laissé tomber, frère. Ouais, je sais. Je l'ai fait avec beaucoup et, au meilleur avis, tu en diras des nouvelles, il croit que je suis mort. Ouais. Donc, voilà. Oh, je sais pas où est-ce que tu en es niveau vie et aussi avec ta copine si tu es toujours avec, mais si tu veux quitter cette planète de merde, je peux toujours essayer de me faire pardonner en te trouvant. Oula, j'ai... Oui, on a pas tenu la fin de ta phrase. Ta phrase. Allô ? Je crois qu'il a planté, non ? Euh... Bon, on va attendre un petit peu. Hey ! Play, 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 play... Voilà, parce qu'il nous fallait un problème technique. Il nous fallait un cliffhanger. en fait, je pouvais te... Allô ? Oui, allô ? Oui, ça a coupé où ? Je pourrais... Je pourrais te dégoter une nouvelle identité, une comme comme ça, histoire que tu puisses repartir de zéro. et... Voilà. En gros, ce que je fais de mieux. Voilà, donc, je vais te laisser faire un G de social. Oui ! Attends, merde, c'est social. Fuck ! Empathie sociale. Empathie... Oh non, empathie ! Non, merde, tellement. C'est vrai que c'est pas du fast-out. C'est t'y va, franchement, voilà. Je sais pas. Écoute, à 15, on va... Écoute, je sais vraiment pas si je peux te faire confiance, mais... Au point où j'en suis, j'imagine que... J'imagine que je pourrais peut-être essayer de compter sur toi nouveau, mais tâche de pas me décevoir. C'est dur et à faire ça. Écoute, j'essaie de me faire pardonner, ça fait... Et... Et aussi... Et là, je te laisse faire un jet d'esquive. Oh, il est... Ah bah, c'est normal. J'ai bien aimé juste un seul-là. Voilà, un jet d'esquive. Attends, je le cherche, mon jet d'esquive. Merde, c'est très bon ce jet d'esquive. Il y a encore... 21. Bah, du coup, en fait, elle a essayé de t'attraper, elle a essayé de t'attraper, en fait, au col. Enfin... Elle a essayé de t'attraper. Elle a essayé de t'attraper. au col, sa main éclisse. Tu vois qu'elle avait un couteau dans l'autre main, en fait. Plus t'as pas, plus je l'aimais même. Bon, là, il rit, mais c'est genre... Encore une fois, j'ai failli écraser. Tu vois, tu vois, elle va juste faire. Elle va juste faire. Si tu trahis William comme tu m'as trahi, moi, la prochaine fois, je te promets, je te le prépare. Écoute, tu prêches ça pour un soir, parce que ça paraît être ce que tu prépares, à moins que tu ne sois plus en couple. C'est compliqué, mais... C'est compliqué, mais ce n'est pas tes affaires. Par contre, par contre, tu me déçois quand même un peu de croire que si peu, ça soit assez pour me menacer. Tu sais aussi bien que moi, que j'échappe, la mort. Bien que je reste. Ça suffit. Et tu sais que je suis bonne pour retrouver les gens. J'irais bien, car si... La mort, ça, 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 ça... Je suis bonne pour la donner. Oui, mais c'est pas. Si t'as besoin, oui. T'es pas là, t'es pas dans la scène. C'est là, mais... Ceci dit, ce serait pas moi, ce serait pas... Si ça serait quelqu'un d'autre que moi, je te conseillerais d'éviter de menacer quelqu'un qui te propose de là, même si c'est pour se faire partenir, même si moi, c'est pas mon genre, on va avoir de quoi à foutre. Mais je sais, t'en as rien à foutre. Je sais que t'en as rien à foutre, ne t'en fais pas. Enfin, si tu veux aider, fais-le. Si tu continues comme avant, sache que j'ai toujours pas oublié. Et puis, elle se casse. Inquiète. Du coup, je vais remonter dans le vaisseau. Tu vas remonter dans le vaisseau, vous allez partir, vous allez avec le frais, il remonte, je sais pas comment tu remontes, comment tu remontes. Je suis pas sûr de sa décision au final de vouloir l'aider. En gros, il est en mode de... Ouais. Ok, très bien. Je dirais que ça tombe mieux en sa faveur quand Wayne de présenter les excuses. Le Jedi Craft pour décoller. Ouais, non, mais voilà, tu peux me faire un Jedi Craft si tu veux et vous partez dans l'espace et c'est comme ça qu'on va terminer. Ok, See you next time, Space Corps. Un drap, frais à part, ou pas, d'ailleurs, enfin, non, on va taper, le dire, je t'en prie, j'ai pas trop aimé ce qu'on a appris, là. Ça m'a pas intérêt à faire la face de double jeu. C'est plus complexe que ce que je veux sur une traison pour de l'argent. Mais c'est plus... Mais je sais qu'elle accepterait plus facilement cette traison. Et elle ne prend quand même très mal. Donc, imagine pas. Ouais, ça change ma fille, je vais faire avec elle, mais c'est surtout avec nous. C'est important. Écoute, si ça peut te rassurer, c'est le seul temps où j'ai eu à trahir quelqu'un et je le regrette encore. Même si j'en ai pas l'air. Parce que, de toute façon, même si je te dis t'inquiète, je te trahirai pas. Voilà, elle vient te dire que je lui avais planté un coussin d'eau. Voilà. Je crois pas que ce soit très convaincant de ma part, mais t'inquiète, que je le regrette. Ok, très bien. Et quelqu'un a quelque chose encore à dire ou on peut dire que c'est fini pour de vrai cette fois ? Ah oui, c'est fini. Ah oui, vas-y. Ouais, mais je vais... C'est la façon de la prochaine séance, c'est que là, cette fois, je vais envoyer des messages en mode « Y a pas quelqu'un qui va me sortir une nouvelle identité et de préférence je vais pas envoyer un message à mes employeurs pour ça. Voilà. Ok, très bien. Je vais pas sortir du coup, je vais le noter pour la prochaine fois si tu veux, mais ok, très bien. Du coup, je vous propose de vraiment arrêter ici cette session. Donc, see you next time, Space Cowboy. See you next time, Space Cowboy. Voilà. Je coupe. Un peu. Sous-titrage FR ?